Votre Majesté, nous n'allons pas permettre que les gens d'Agnougou viennent prendre notre terre. Nos ancêtres nous avaient confié cette terre. Et nous n'allons permettre à personne venant d'Agnougou de nous la lavir. Ça n'arrivera jamais. Jamais! C'est quoi ça? Quoi ça? Ferme ta bouche. Ferme-la. Tu dois la fermer. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui doit la fermer. C'est toi qui vas fermer ta bouche. Tu m'entends? Ferme-la. Tu dois garder ce lance. Qui t'a permis de dire de telles bêtises? Hein? Ah? Du n'importe quoi. Regarde-toi. Comment oses-tu ouvrir ta bouche et dire du n'importe quoi comme si tu avais le droit de parler? Qu'est-ce que tu veux faire avec toi? Ferme ta bouche. Tu sais à qui appartient cette terre? Cette terre nous appartient, nous le peuple d'Agnougou. Dès lors jusqu'à aujourd'hui. Regarde-moi ça. Tu n'es là que pour nous raconter des bêtises. Regarde-moi ce sorcier. Qui t'a dit tout ça? Moi? Oui. Tu me traites de sorcier? Regarde-toi. Hein? Tu n'es rien du tout comparé à moi. Attends, attends, attends. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu oses me provoquer, je vais en finir avec toi. N'ose plus jamais faire cela. C'est toi? C'est l'idiot. Je n'arrive pas à te comprendre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui parle d'une importe quoi. Attendez-en. Tu continues de parler à moi? Oui. C'est l'heure que l'on parle. Ferme-la. Tais-toi. Tais-toi. Ferme-la vos bouches. Il y a quoi? Agissez comme des anciens. Ah ah. Oh. Pourquoi est-ce que vous vous chamaillez devant les rois? Et vous le trouvez normal? Est-ce que ça vraiment à la fermer? Tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que toi tu sais? Ferme ta bouche. Regardez-moi ce bon ami. Moi, un bon n'a rien. Tu dois fermer ta bouche. Regarde-toi. Tu verras. Tu verras ce que je vais te faire. Je te préviens. Je te préviens. Je vais te t'abasser. Allez, ferme-la. C'est quoi tous ces bruits? Quelle est cette chose qui vous pique? Et qui vous fait crier de cette manière? Ferme-la. Mais quoi? Regarde ta bouche. Ferme-la. Je suis en train de bêler la voix. Je te préviens-moi de ne pas te crier dans ma maison comme des chiens à rager. Quelle audace. C'est quoi ces bêtises? Regardez-les. Bande de vieux stupides. Natasha. Foutez-moi la paix et toi. Princesse Natasha, il faut avoir du respect. Qu'est-ce que je ne vois pas? Ça, c'est une affaire des hommes. Si ce n'est pas par le simple fait que tu étais mon oncle, je t'aurais giflé. Ce n'est pas vrai. Comme il faut. Je t'aurais donné un bon revers de main qui allait te récadrer. Natasha. Et t'aurais donné tout le sens que tu as perdu. Je suis sûre qu'après ces gifles, plus personne n'allait te reconnaître. Quoi? Quoi? Natasha. Quoi père? Ils sont tous des flatteurs, des fanfarons, des bonnes arrières qui viennent te distraire et te faire perdre du temps inutilement. Regardez sa moustache. Natasha. Tu sens mon verre. Natasha. Et c'est à ce genre de personne que vous vous donnez vos oreilles. Ce n'est pas possible. Comment oses-tu nous parler de cette façon? Tu sais quand tu ouvres ta bouche avec tout ce que tu as sur ton visage? Sache que tu n'es... Tu n'es vraiment pas loin de ressembler à une souris. Regarde-toi. Tu as vraiment l'audace de parler. Non, non. Laissez-vous maintenant vous des produits en cours d'être périmés. Dégarpissez maintenant. J'en pars. Oh non. Je m'en vais. Voilà maintenant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ils doivent partir d'ici. Ils n'ont rien de bon offrir. Mais pourquoi tu l'appelles? Comment prenez-vous plaisir de vous accompagner de ces vieux fous? Hein? Natasha. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Natasha, qu'est-ce qui te prend au juste? Tu ne peux jamais avoir autant d'audace pour parler de cette manière aux anciens ou faisant de lois de ce royaume? Comment oses-tu? Tu crois vraiment avoir des arguments fondés pour faire face à moi? Est-ce que tu t'entends parler? Vois-tu comment tu es? Tu ressembles à une personne qui a perdu connaissance et tu te crois vraiment être un homme. Lasse que tu es. Prends ton corps malade et va te foutre d'or. Mais ancien, moi je m'en vais. Je m'en vais. Oh, ne connaissais-tu pas ta classe sociale depuis? Tu essaies donc de te mêler avec nous pour rélever ton niveau, c'est ça? Des fous. Dehors! Regarde sa moustache. Le vieux chat du village. C'est dommage. Va-t'en! Sors! Natacha, mais qu'est-ce qui t'arrive? Père, c'est quoi ça? Comment tu peux te laisser t'entourir par des personnes qui ne t'aideront à rien, papa? Vous savez, je sais vraiment de comprendre ce qui se passe avec vous. J'ai l'impression qu'ils vous ont mis sous leur charme. Je ne comprends plus rien. Un palais royal qui est tout le temps rempli par des gens de basse classe. Vraiment? Natacha! Natacha! As-tu pris de la drogue? Non, papa, ce n'est pas vrai. Il a peut-être pris de la drogue. Ah! Est-ce que tu as vu ça? As-tu vu ta fille? Mais as-tu vu ta fille? Tu as vu ce qu'elle a fait? Comment ause-t-elle? Comment ause-t-elle parler aux membres de mon cabinet de cette façon-là? Comment ause-t-elle? Elle a eu l'audace d'insulter les anciens à ma présence. Les anciens! Elle a insulté les anciens. C'est les membres de mon cabinet qu'elle a traité de cette façon-là. La façon dont elle a parlé à Okéke, elle a insulté Okéke, elle a dit même qu'elle va le gifler. Est-ce que vous comprenez cela? Et Okéke a été choqué. Franchement, elle n'a pas bien fait. Père Okéke a été insulté devant les anciens. Je vois qu'elle a dépassé les bornes et je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas! Femme, il va falloir que tu enseignes ta fille. Enseigne ta fille! Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est la folie! Jamais! Nous avons bâti tout ceci! Jamais! Jamais! Nous ne pouvons pas les laisser prendre notre terre! Nous avons bâti ces palais. Anyogu ne peut pas venir prendre le dessus sur nous. Et même s'ils veulent et qu'ils prennent la princesse pour venir de tous nos plans, nous allons réclamer notre terre. Ils auront de nos nouvelles. Nous n'avons encore rien commencé. Cette décennie! c'est et maintenant ils veulent réclamer. Non, ça ne marchera pas. Ils doivent savoir qui nous sommes. Allons-y! Nous devons sûrement revenir. Allons-y! Mon frère, sais-tu que la princesse est devenue trop potin au point de dénigrer tous les anciens? Elle a même oublié que nous sommes ses oncles. Mon frère, Natacha est une princesse vraiment folle. Exact! Je ne la blâme pas. Pas du tout. Si seulement elle savait ce qu'elle avait fait, elle ne nous aurait jamais ordonné de quitter le palais. Et tu sais ce qui me fait le plus mal? Notre propre frère, sa majesté, n'a rien pu faire pendant qu'elle nous chassait de ce palais. Je suis sans mot, honnêtement, au sérieux. Exact! Les igos doivent faire quelque chose à ce sujet. Mon frère, tu sais que ces problèmes étaient presque résolus avant que cette fille, je veux dire ces rats qu'on appelle la princesse, ne viennent pour tout interrompre. Mais ce que tu dois savoir, c'est que cette terre appartient au peuple de Annie. Ça leur appartenait depuis très longtemps. mon frère, laisse-moi te dire une chose. Je ne permettrai pas mon clan de commettre des atrocités contre nos frères. Mon frère, je dois te dire qu'on va résoudre le problème. Il n'y a rien de grave là. Exact! Mon frère, il y a un problème. Les anciens sont sur le plan de s'entretuer à cause de ce problème. Et tu penses qu'il n'y aura pas un problème? Hein? Mais je suis certain qu'il y a un clan qui possède cette terre. Cette terre-là ne nous appartient pas. Mon frère, rentre chez toi à te reposer. Nous resolverons ce problème-là. C'est une promesse. Exact. Si tu le dis, alors, prends soin de toi. Au revoir. D'accord. Merci. Et mes salutations à ta famille. D'accord, merci. J'espère que tu l'adores. Hey, ne pense pas que je vais te laisser un peu. Nain. Oui? J'ai entendu que precesses Natacha vous a chassé du palais royal avec les autres anciens aujourd'hui. Non. Oui. Non, ce n'est pas vrai. Ah, ah. Nain, ce n'était pas ce que tu discutais avec Mazé Kéké. Quelques ans a passé. Donc, tu t'es décidé de nous écouter? Pourquoi est-ce que tu dégages à chaque fois que je cause avec mes frères pour nous écouter? Dis-moi, hein? De toutes les façons, je suis désolée. Onugo, mais écoute-moi très bien, ne verse pas ta colère sur moi. Si je verifie bien, je ne suis pas princesse Natacha. Ne cherche pas que je puisse m'effacher. Bicoco, j'ai dit occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Ok, je m'occuperai de mes affaires et mes affaires ne vous s'occuperai que de moi. Mais je te préviens, ne viens pas vers moi, oh. Quand le pire arrivera, ne viens pas vers moi parce que je m'occuperai de mes affaires. Si je suis seule maintenant, je serai dans mon coin. Ici, jusqu'à la chambre. Tu m'as bien entendu. Si c'est comme ça, ne mange plus ma nourriture parce qu'il t'y a refusé avec ta nourriture. Hé, hé. On verra qui rira le dernier. Oh, tu t'es fâche? T'es aussi à ton tour la nuit, non? C'est quoi ta position concernant ces problèmes des terres qui opposent des clans dans ta juridiction? Femme, je suis en train de penser de résoudre ça dans ma tête. Ma volonté est de voir Natacha quitter cette maison pour toujours. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. L'insolence. Elle est tellement insolente qui conduit à la folie. Elle m'a assez embarrassée. C'est bon, chérie. Mais rappelle-toi, c'est notre fille, Nick. Et tu sais combien tu l'adores. Je ne l'adore pas, femme. Elle est juste bonne dans des business familial. Je lui ai donné cela parce qu'elle est bonne dans ça. Je lui ai donné l'entreprise parce qu'elle est parfaite avec l'administration. Mais elle doit se marier et partir. c'est bon, chérie. Mais s'il te plaît, vas-y doucement avec elle. Est-ce que tu sais que notre fille a tellement débordé les limites, déplacé ces jarres de paroles? Elle avait tellement débordé. connaissait-tu les décrets et les insultes qui sortaient de sa bouche? Chérie, honnêtement, je ne sais quoi dire à propos de ça. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, c'est depuis quand que tu as vu une femme réagir étrangement devant des belles choses? Natacha est vraiment incroyable. Vous m'aviez appelée, ma princesse? Où étais-tu dans les deux heures passées? Vous m'aviez donné la permission, ma princesse. Ça, ce n'est pas ma question et je hâte de me répéter. Ma princesse, vous m'avez donné la permission d'aller à la séance photo de mon futur ma... Isona. Je ne suis restée que pour 30 minutes et me voici, vous me voyez. Tu es virée. Quoi? Tu m'as entendu. Tu dois savoir que ce bureau n'acceptera aucun argent qui est aussi pas reçu comme toi. Je ne comprends pas. Tu es allée pour une séance de shooting avec un bif de looser, avec un pauvre misérable. C'est ma gorge je ne sais quoi qui s'est fait appeler un homme du n'importe quoi. Je te demande pardon ma princesse, mais futurs mari et non elle vaut rien. Vraiment? Je suis revenu après 30 minutes pendant que tu m'avais donné deux heures. Alors pourquoi me virer? Essayes-tu de donner sur moi? C'est ce que tu essaies de faire? je déteste le gens comme toi les gens avec cette bassesse que tu as parce que ce jeune homme a réussi à s'offrir un téléphone avec zoom et je ne sais même pas où il a pris. il te propose d'aller avec lui et les heures que tu es tu acceptes tu pars avec lui je sais que nous venons de la même origine la dernière fois que je vérifia mais nous ne sommes pas de même classe pas vrai tu t'attends ce que je te laisse travailler dans cette compagnie et être marié à ces tite tite malheureux à ces synops qu'on appelle luchezona pour que tu continues à voler dans la compagnie n'est ce pas et que tu sois en mesure de le nourrir et suis une travailleuse loyale et dévouée à cette compagnie et tu connais très bien quelle est ma famille je n'ai jamais tourné le doigt à cette compagnie s'il te plaît alors ne m'insulte pas as-tu fini oui je comprends que nous sommes ici d'une même lignée mais s'il te plaît est ce que tu peux te récés un peu tu peux t'adresser à moi comme tu veux mais je ne te laisserai pas tonner sur moi maintenant mets ces sales corps en dehors de mon bureau va t'en avant que je n'appelle le garde retourne-toi ici c'est ta lettre de résolution de contrat et lentement n'abîme pas ma porte regarde l'oeil une fille légère une incompétente toute faite c'est bon pourquoi elle peut faire quelque chose de pareil pourquoi elle t'a renvoyé pourquoi elle t'a renvoyé juste parce que tu veux te marier écoute t'inquiète pas dès que ton père sera de retour il fera sûrement quelque chose pour ça on nougo arrête de plaire tu ne vas pas comprendre sais tu qu'elle a insulté mon fiancé elle a fait ça elle lui a traité de tous les noms maman tu devais la voir c'est ce qui m'énerve qu'est ce qui ne faut pas avec cette natasha calme toi ça va aller calme toi essuie ton beau visage pour moi qu'est qu'est ce qui s'est passé c'est ton père est là mon qu'est quelque chose d'autre s'est passé pourquoi est ce que tu plais quelque chose d'autre s'est passé natasha l'a renvoyé quoi natasha t'as licencié comment ça papa papa sais-tu que j'ai la permission auprès d'elle pour aller voir Ozona où il travaille pour une séance photo tu peux l'imaginer et elle m'a donné deux heures je suis allée et revenue après 30 minutes j'ai raccourci le temps papa et je ne sais pas ce que je lui ai fait mais elle m'a insultée non non elle n'a pas les droits elle n'a pas les droits de chasser ma fille dans cette compagnie même pas les rois ni le prince je dois aller voir mon roi je dois aller prendre mon frère pour que nous partions là bas et arrêter ces doucement oh d'abord elle t'a remis entre nos mains après t'avoir donné à nous elle t'a quand même larguée elle n'a pas ses droits ne te dérange pas ça va aller c'est bon ça va aller c'est bon c'est bon ça suffit allons-y à l'intérieur hein ma fille allons-y cela va s'arranger t'inquiète pas ton père trouvera une solution ça suffit c'est pas juste ce n'est vraiment pas juste qu'est-ce qui n'est pas pas fait que cette princesse quelle audace son père l'a pas fait mais elle mais pourquoi est-ce que tu parles tout seul qu'est-ce qui s'est passé mon frère tu peux imaginer qu'est-ce qui s'est passé tu peux imaginer je pars directement au palais raconte princesse natacha a osé virer ma fille de la compagnie pour rien mon frère y'a rien tu vois tu vois ce que c'est le mauvais qui va tenter de le faire c'est parce que nous acceptons natacha ou quoi oh no je vais me charger d'elle vraiment c'est assez hein allons-y allons-y on va lui apprendre cette fille quoi qu'as-tu fait pour mériter tout ceci tu es loyal tu es humble tu travailles très dur tu es respectueuse tu vois je te disais ta soi-disant princesse elle est mal polie et si arrogante tu ne voulais pas entendre maintenant ça t'est arrivé c'est quoi cette bêtise elle pense qu'elle est qui vraiment est-elle la seule personne dans cette vie c'est quoi Robby ceci ne peut pas nous arriver ceci ne peut pas nous arriver pendant que nous sommes en train de préparer notre mariage pendant que nous voulons nous marier Robby qu'est-ce qu'on va faire mon amour c'est bon ce n'est pas la fin du monde tu trouveras un autre boulot et tu vas la confondre je te fais une promesse aujourd'hui je dois t'aider à trouver un bon boulot mais pourquoi qu'est-ce que je lui ai vraiment fait qu'est-ce que je lui ai fait ce n'est pas vrai non 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 ceci ceci ne peut pas m'arriver non ceci ne peut pas m'arriver pourquoi est-elle méchante pourquoi elle est sans coeur qu'est-ce que je lui ai fait vraiment mon amour je ne veux pas que tu perdes espoir arrête de parler comme ça et comme je l'ai dit avant je dois me rassurer que tu trouves un bon boulot et que tu la confondes mais ceci a brisé mon coeur elle a brisé mon coeur je ne sais pas pourquoi ceci m'arrive je ne sais pas ceci n'est même pas arrivé ceci n'est même pas arrivé c'est bon allons dans la maison s'il te plaît arrête de pleurer allons dans la maison c'est bon arrête de pleurer arrête de pleurer sa majesté je ne vois pas une raison tangible pour ma fille d'être virée du compagnie nous sommes une famille la princesse n'a aucune raison elle n'a aucune raison d'empêcher ma fille de ce qui lui revient du droit nous avons un règlement qui fait que lorsqu'une personne ne l'obéit pas qu'il soit viré mais ce n'est pas lorsque vous envoyez quelqu'un et cette personne ne revient pas à temps femme je ne vais pas croire à ces sottises tout ce folie doit cesser votre majesté nous sommes tous une famille la princesse doit être contrôlée tous les gens des années et des années travaillent dans cette compagnie si vous ne parvenez pas à la contrôler elle va nous causer de très gros problèmes dans notre royaume pourquoi ne pouvons-nous plus vivre en paix dans cette communauté à chaque fois il y a une personne une seule personne une simple personne et juste par le fait qu'elle soit la fille du roi elle ne se prend pour un dieu dans cette communauté hein papa 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 hey papa 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 qui est dans cette maison papa viens ici viens entendre ce qui se passe maintenant je te dis viens entendre ce qui se passe maintenant la princesse natacha m'a viré elle m'a viré pour aucune raison papa hein c'est quel genre de bêtises ça hein mais qu'est-ce que c'est au juste quelqu'un ne peut plus chercher à faire ce qui est juste sinon vous allez le virer après comment est-ce que je me suis donné après tout ce que je fais pour elle elle se permet de me virer juste comme ça qu'est-ce qu'elle veut que je fasse maintenant elle veut juste me rendre inutile et sans espoir dans ses villages mais c'est quoi ça vraiment hein parce que j'ai une petite amie alors je ne peux plus avoir une petite amie parce que je travaille pour la princesse la tâche je ne peux pas avoir une petite amie juste parce que je travaille et je n'ai pas fait quelque chose de mal je fais bien mon travail je fais tout comme il s'est doit toutes les opérations sont correctes alors pourquoi est-ce qu'elle m'a viré pourquoi c'est quoi cette méchanceté et ses manques de coeur c'est quoi ça vraiment papa papa viens ici viens ici entendre ça natasha pourquoi pourquoi t'es-tu permis à virer à dana qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal je suis virée et méniquée t'as-tu l'informé aussi à propos quoi c'est quoi ce mal qu'elle t'a fait et natasha n'essaye pas non plus d'oublier qu'elle est notre cousine ça sasca était toujours ton problème que j'essaie de résoudre jusqu'ici tu dois comprendre que nous ne sommes pas dans une organisation de cousins où tout le monde doit faire tout ce qui leur passe par l'esprit juste parce que nous partageons les mêmes origines où nous sommes de la même lignée je ne les laisserai pas faire ici dans cette compagnie tant que je serai manager jamais natasha bien sûr que c'est mon nom qu'est-ce qui t'a pris au juste tu veux dire que ces gens n'ont rien fait pour toi et j'ordonne que tu les fasses revenir avec effet immédiat avant que je périsse je ne le ferai pas je ne le ferai jamais jamais je ne les appellerai jamais laisse-moi te rappeler que c'est moi la manager de cette compagnie et non toi tu dois donc savoir que tu n'as aucun mot à mettre sur les décisions de cette compagnie en bien ou en mal laisse-moi te mettre au point écoute considère le fait qu'avant d'entrer dans mon bureau tu dois toquer à la porte ne me dis pas qu'il ne peut pas dépenser tout son argent en te scolarisant pour que tu finisses aussi sans manière ne sois pas si stupide sois fermé ma porte maintenant je vois d'où est-ce que tout ceci vient mais je te rassure que très bientôt tu auras ta sentence tu vas quitter ces bureaux très bientôt et tu vas devoir entrer dans ces pays où tu étais je te rassure en sortant rassure-toi de désinfecter ces poignets puisque je ne vais pas être infectée par des virus qui surquillent avec vous sache que j'ai toujours veillé à mon environnement va en l'enfer c'est étonnant très étonnant où as-tu déjà vu une royauté s'est promené avec ses looks de cheveux aussi démaudé comme toi ou si où que tu es pas de travail ça ne peut jamais se faire hein pendant combien de temps elle va continuer ses farces hein hé mon fils n'a jamais commis une faute dans cette compagnie papa je n'ai rien fait où papa je n'ai rien fait de mal en fait je suis le meilleur dans cette entreprise j'ai particulièrement fait de cette entreprise la meilleure dans tous ces pays à cause de tout mon temps que j'ai mis dans cette entreprise mais je ne comprends pas et ma cousine en plus peu importe ce que c'était elle a demandé à la sécurité de me mettre dehors j'étais obligé d'être escorté comme un simple voleur peux-tu l'imaginer par ma propre soeur hein c'est quel genre de bêtise ça c'est pourquoi elle a aussi insulté cruellement Adam sans une bonne raison papa papa attends que je te dise la vérité maintenant cette fille princesse Natasha elle est une sorcière elle est les diables en personne attends que je te dis ce que Adam avait fait Adam était allé la voir lui disons qu'elle allait sortir pour sa prise de photo à cause de son mariage à venir avec Izuna la princesse avait dit à Adam d'accord vas-y elle lui avait d'ailleurs donné des heures de plus qu'elle fasse tout ce qu'elle veut qu'elle prenne de photos qu'elle prenne tout son temps et qu'elle revienne au bureau normalement oui et quand j'étais descendu je l'avais vu plairer et je lui avais demandé Adam pourquoi plaires-tu c'est quoi le problème et elle me dira que la princesse l'avait viré la princesse l'avait viré parce qu'elle allait déranger l'entreprise avec son mariage avec Izuna et Noah imagine notre propre soeur notre cousine qui nous fait ça c'est quel genre de bêtise ça cette fille est malade cette Natasha est malade elle est une je pense que les rois doivent faire quelque chose à propos de ça ça n'a aucun sens que vais-je faire maintenant parce que je n'ai plus de boulot je dois travailler n'importe quoi oui Natasha je t'ai demandé de gérer mes affaires avec ton frère je ne t'ai pas demandé de virer tout le monde oui papa laisse-moi te dire que je gère la compagnie la manière dont soit de t'être géré et je crois que c'est comme ça que tu t'attends à ce que je fasse des choses je ne veux pas me laisser faire mais tu n'as pas le droit ni le pouvoir de de virer des gens sans permission bien désolé de ne pas demander votre consentement mais je crois que c'est comme ça que je veux que la compagnie fonctionne papa je t'ai donné mes affaires je t'ai demandé de les gérer sans doute vraiment tu fais bon travail mais tu sais quoi j'aimerais que tu reprennes la personne que tu as virée demain matin désolé de vous décevoir vous désolé d'aller à l'encontre de vos décisions papa vous savez quoi je ne les rappelerai jamais c'est impossible merci père si ça ne t'interange pas je suis au volant je veux conduire merci elle l'a vraiment fait elle ne les respecte pas qu'est-ce qui t'arrive mais pourquoi tu te rebelles contre ton père as-tu perdu la tête mère si c'est pour me répéter ce que papa vient de me dire sache que tu perdras ton temps inutilement je vois laisse-moi te poser une question pour qui est-ce que tu te prends la reine d'Angleterre mère qualifie-moi comme tu veux je suis une jeune femme je suis une femme africaine qui ne veut rien d'autre si ce n'est de prendre en charge la compagnie de son père ce n'est pas une association de retrouvailles de cousins et de neveux c'est comme ça que tu dois le comprendre s'il te plaît sache qu'en moindre scarmouche je vire il y a beaucoup de gens de notre royaume qui travaillent dans cette entreprise de pétrole ils travaillent dur et tu appelles cela une association caritative laisse-moi te poser une question qu'est-ce que tes cousins t'ont fait pour que tu puisses les virer de cette façon mère il n'est pas question de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait je ne veux pas soutenir ou encourager le népotisme ou le favoritisme dans la compagnie de mon père je ne le ferai pas point final Natacha crée ta propre entreprise et vire le genre qu'en bon te semble et pas dans l'entreprise de mon mari et laisse-moi te filer un conseil si tu continues à te comporter comme ça dans l'entreprise et aussi dans ses palais tu seras responsable de ce qui va t'arriver mère je ne sais quoi te dire j'ai été claire avec toi je ne sais vraiment pas quoi te dire mais sache que quiconque marchera à l'encontre des règles et des confidentialités dans cette compagnie moi Natacha je le mettrai dehors personne ne viendra je ne sais d'où pour m'imposer sa volonté ou vouloir faire des choses comme au bon lui semble non MNike Adana mon prince vous voyez nous mon père et moi avons décidé de vous faire revenir là dans votre boulot mais vous devez d'abord nous accorder un peu de temps parce que nous devons d'abord régler quelque chose hum ah avec ce que vous dites là qu'on devrait juste vous donner un peu de temps ah mon frère ça c'est le Nigeria parfois ça pourrait prendre plus de tu sais 5 ans et parfois ça pourrait prendre 10 ans et ça devient une éternité tu vois donc si t'es plus on a besoin d'une solution tu es mon frère tu es mon cousin et tu es notre prince nous croyons en toi c'est pour cela nous sommes là avec ma sœur aujourd'hui je n'ai rien fait contre ta sœur je t'ai dit je n'ai rien fait contre ta sœur mon frère moi et ma sœur on n'a rien fait contre ta sœur elle a juste réagi comme ça ok très bien la seule chose que je me souviens est que lorsque je lui dis que j'ai une relation très sérieuse et après elle a dit que non que je n'ai pas le droit d'avoir une relation sérieuse pendant que je travaille à la compagnie donc je dois rompre avec ma petite amie donc si vous fouillez mes coordonnées tout est juste je travaille là-bas je mets tout comme possible pour que cette compagnie soit la meilleure je me m'apportais ma feuille de suivi si vous pouvez contrôler donc regardez partout excellent excellent je n'ai aucun problème je le même dis qu'à ce dernier temps c'est Chama avec ma petite amie à cause du temps que je passe ici pour cette compagnie parce qu'on n'avait pas le temps de se fréquenter ensemble aujourd'hui vous me dites que je ne fais pas mon travail comme il faut pour rien du tout presque tout le monde même dans cette compagnie s'il te plaît on est effectivement venus parce que nous savons que tu es un homme vous êtes le prince de cette terre fais quelque chose pour nous aide-nous j'ai besoin de ce travail s'il te plaît ce n'est pas du tout un problème juste comme je viens de te le dire c'est juste que nous devons tout mettre en place pour que vous puissiez recommencer et une fois encore merci à vous d'être venu Adana mon prince merci d'être venu d'accord merci pour l'écoute j'en suis vraiment reconnaissante je t'en prie ok vous voulez que je leur demande qu'on ajoute à boire ou vous voulez quelque chose à manger non nous voulons savoir quand est-ce que nous allons répondre au travail nous sommes chômeurs et Ménike je vais me rassurer que ça soit aussi tôt que possible bien Ougona mon ami je ne peux pas t'empêcher de venir demander la main de ma sœur au mariage mais je te dirai la vérité comme un ami tu ne pourras pas gérer Natacha laisse-moi la gérer Desmond ok c'est une femme très capricieuse j'espère que vous la connaissez alors dis-moi pourquoi ne puis-je pas me le permettre dis-moi ne dis pas que je ne t'avais prévenu parce que Natacha est ma folle sœur jumelle j'ai beaucoup d'informations à donner elle est si rigide tu ne peux jamais prédire ce qu'elle ferait après je me demande comment est-ce que toi un gentil homme comme toi va gérer tout ceci ça c'est mon type de femme oh vraiment écoute tu ne peux pas comprendre ça je compte l'épouser et la faire devenir ma femme pour le reste de ma vie oui mon cher je te souhaite toutes les bonnes chances maintenant tu viens de parler tout ce que tu me souhaites mon cher ami oh voyons tu as fait de trop chéri cher ami je ne t'ai pas appelé ici pour que tu viennes me dire ce que je dois faire avec mon staff je suis désolée tu dois comprendre que tu n'as pas de raisons favorables pour la licenciée ou de la privée du travail bien sache que j'en ai le droit et plus précisément quand cette relation commence à affecter la compagnie d'une certaine manière je vire bébé je ne suis pas en train de te supplier pour quelqu'un mais tu dois comprendre qu'elles ont aussi leur vie tu ne peux pas les obliger de tout donner pour cette compagnie sortir avec la compagnie épouser la compagnie ou quelque chose comme ça tu aurais une bonne raison de le faire si la relation amoureuse a perdé la compagnie et c'est à ce moment là que tu aurais une bonne raison de le faire je suis certaine que tu ne saisis pas ce que je te dis je ne manque pas de sens pour comprendre tout ce que tu as insuni les trucs c'est qu'il doit être capable de rester focus sur le job aussi longtemps que cela me concerne j'aime l'engagement et ça tu dois le savoir ne me mène pas dans ton terrain Natasha je sais que tu n'as jamais voulu être amoureuse d'un homme je sais que tu ne veux pas être amoureuse ou avoir une liaison avec un homme mais tu dois comprendre que tu ne peux pas commencer à m'attraiter la vie de gens juste parce qu'ils croient et aiment ce qu'ils font tu sais quoi à ce niveau je crois qu'on doit mettre un point à ce sujet écoute tu dois savoir que je t'ai appelé ici pour que tu me gardes occupée en me racontant des choses intéressantes plutôt que de me garder dans un box c'est quoi ça je suis désolée je suis désolée change de sujet je suis désolée votre majesté je veux dire tu bois quelque chose alors pourquoi pas moi bien je crois que tu sais que j'ai verré ma secrétaire je ne suis donc avec personne à moins que je te serve toi même je ne comprends pas s'il te plaît plus cette fille qu'elle me sert la bière je ne m'invite pas tu es folle je n'arrive pas à croire que sa majesté n'ait pas pu traiter ses problèmes il y a maintenant des jours depuis que ma fille a été virée de l'entreprise injustement injustement je ne suis pas satisfait de ce que j'entends pas du tout papa ne t'inquiète pas je t'avais dit je t'avais dit que le temps s'en chargera ne t'inquiète pas hein il est en train de se préparer pour que je puisse travailler dans une grande compagnie je peux survivre sans la princesse s'il te plaît ne t'inquiète pas en fait je suis vraiment choquée en fait je continue toujours à être choquée au fond de mon coeur comment une soeur peut être jalouse du progrès de sa propre soeur essaye de réfléchir à mon mari premièrement elle a conseillé à Dana de se séparer avec Uzuna et deuxièmement elle lui a dit je veux dire elle a conseillé de ne pas avoir quelque chose à appeler relation amoureuse c'est elle qui va épouser ma fille elle avait perdu la tête d'ailleurs si tu me demandais ceci c'est de la méchanceté non j'irai encore voir les rois pour ça oui je ne permettrai pas le vilain comportement de la princesse atteindre ma famille ça jamais ça n'arrivera pas papa maman je vous ai bien demandé d'oublier ces problèmes oublier ça oublier ça non faites pas un problème s'il vous plaît laissez-la partir c'est la compagnie de son père elle n'a qu'à le manger ou le laver c'est son affaire et pas la mienne hein s'il vous plaît oublier ça tu vois je sais que je ne suis pas de votre famille royale mais tu vois la famille d'où je suis venue nous n'avons pas ce niveau de la méchanceté femme femme faites attention mon frère ça c'est vraiment triste tu sais j'ai beaucoup entendu parler de ça qui s'appelle princesse natacha je ne croyais pas qu'elle serait méchante comme ça dans cette génération mon frère je ne sais plus quoi d'autre dire c'est que je suis fatigué je suis totalement épuisé je ne sais pas ce que j'avais fait si j'ai tort ou raison et au moins si j'ai tort j'ai subiré les conséquences mais je n'ai rien fait de mal comment est-ce que la princesse peut demander à une très grande personne comme moi d'équiter ma petite amie parce que je travaille pour elle que de cette manière j'essaierai distrait une entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans et on ne m'a jamais posé de questions et il n'y a jamais eu de convocation personne ne m'a jamais appelé pour me dire que tu ne fais pas bien ton travail une fille avec qui j'ai été depuis 3 ans et demi maintenant la princesse s'est levée d'un bon matin elle m'a viré disons que j'ai perdu la concentration que j'arrêtais d'être réfléchi que j'ai je devais juste laisser l'entreprise comme ça et la chose la plus pure c'est qu'elle est allée jusqu'à dire que je devrais arrêter d'être en relation avec Amaka comme ça je pouvais revenir travailler dans cette entreprise ce qui signifie que je n'ai été viré pour aucune bonne raison c'est vraiment amusant cette fille elle est vraiment incroyable une question qu'est-ce que tu veux faire maintenant mon frère je ne sais quoi faire cet homme que tu vois à tes côtés sans emploi j'ai d'ailleurs parlé au prince Desmond à ce sujet il avait dit qu'il essaiera de voir ce qu'il pourra faire mais tu le connais il n'a rien à dire lorsque la princesse part alors je ne m'investis pas en lui pas du tout aucun espoir avec ces mecs le seul problème que j'ai maintenant c'est que je n'ai pas de boulot et je suis à la recherche peu importe ce que ça serait je le ferai je n'ai pas un boulot actuellement eh bien Emery qui est mon ami tout ce que j'ai pu te dire je te souhaite le meilleur en tout cas je te souhaite le meilleur Natacha est bonne dans son travail elle est comme un lion qui me poursuit sinon je veux la virer pas question qu'elle se comporte comme ça ça m'a ajusté je comprends ta douleur mais il y a sûrement un autre moyen pour résoudre un tel problème elle ne me respecte pas mon frère m'aime nos anciens pourquoi pourquoi chérie je sais s'il te plaît calme-toi je t'ai promis que bientôt elle va réaliser ses erreurs pas de problème je l'espère je le sais bébé bien sincèrement tu dois savoir que je ne suis pas assez ouverte à ce genre de rendez-vous alors puisque tu t'es donné la peine de venir jusqu'ici tu perds les droits au but je t'entends merci de rien puisque tu l'as remarqué je crois que c'est ce que tu es ok dis-moi juste tout ce que tu as à dire parle mon temps est compté oui j'ai déjà compris je le fais tu diriges la compagnie de ton père avec tes frères tu le fais tellement bien je te félicite pour cela je gère la compagnie de mon père toute seule merci pour les compliments va droit au but je vais aller droit au but comme tu as dit bien bien je suis si proche de cette famille pendant beaucoup de temps ton frère est considéré pour moi comme un meilleur ami je pense que tu me plais et je veux demander ta mère en mariage premièrement je n'aime pas qu'un homme vienne ici jusqu'au palais plus ce qu'il pense mais même au pot qu'il me dise qu'il m'aime qu'est-ce que tu caches tu penses te faire de l'argent ou quoi qu'est-ce que tu as insuni veux-tu accroître ton intellectualisme ou je n'aime pas ça c'est soit tu m'aimes ou tu m'apprécies dis-moi tu es pour lequel je t'aime princesse natacha oui je le suis et je intéressant et je veux faire de toi ma femme ok je n'ai pas de problème avec ça à moins que tu me dises que tu es prêt à endurer tous les labeurs les punitions et tout ce que je te demanderai de faire et tu es prêt pour ça puisque tu dois savoir que c'est le seul moyen que je me donnerai à toi comme reine de quelle labeur ou punition es-tu entre ce n'est vraiment pas une punition comme tu l'entends c'est une punition en amoureux tu vas beaucoup aimer la question qui t'est posée est es-tu prêt à faire tout ce que je te demanderai de faire tout dépendra de toi je suis prêt c'est ça l'esprit c'est ça l'esprit ça veut dire que tu es prêt à romper au sol pour moi après que tu tu sois puni et tes cheveux deviendront de plus en plus renfermés tout ce que tu fermes ok je vous ai spécialement appelé pour résoudre ces problèmes par rapport aux problèmes de vos enfants dans mon l'entreprise qui a été virée par ma fille peu importe ce que je vais décider de les payer trois mois ou leur salaire de trois mois en tout cas c'est tout ce que je peux faire pour les aider tous autant qu'ils sont votre majesté attendez cher essayes-tu de me dire que Natacha est au-dessus de l'oi ou peut-être que tu sais de me dire elle veut nous mettre tous dans le conflit quelle sera la place du prince mon frère tu dois écouter exactement tout ce que je suis en train de dire tu comprends que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe là-bas faire quelques récompenses pour vos familles je crois que ça couvrira l'entêtement de ma fille avançons comme ça je crois que je n'ai pas d'autres mots à ajouter à part ce que je viens de dire votre majesté oui vous êtes le roi mais nous sommes frères nous sommes frères sache que l'entreprise t'appartient oui j'ai écouté avec attention tout ce qui vous avez dit et j'ai le bien compris mon frère ok rentrons on rentre mec oh ah ah iguë votre majesté si je voudrais régler ces conflits je veux devoir gifler ma fille afin de la corriger oui c'est ça iguë votre majesté quoi qu'est-ce que tu veux que je fasse tes frères sont en colère ils sont en colère ta fille a refusé de laisser mon entreprise tranquille des semaines n'est pas encore prêt pour gérer mes affaires qu'est-ce que tu veux que je fasse tu n'as pas été gentil avec tes paroles donc j'ai mal fait de leur donner de l'argent non mais franchement avec cet argent ils peuvent gérer d'autres histoires hein qu'est-ce que tu veux que je fasse encore honnêtement parlant tu n'as pas l'air d'être affecté tes frères s'attendent à ce que tu puisses s'impinir notre fille pour qu'elle revienne à la raison femme tu parles du n'importe quoi et par conséquent cette conversation est terminée euh papa comment ça a été mon fils prépare-toi et va en ville je comprends que ce qui est à toi est à toi le bien de ton frère ne pourrait jamais être le tien prépare-toi pour aller en ville et puis s'il est s'il te plaît ... Il y a beaucoup de boulot à faire ici. Ok, attends un peu, attends. Présentement... Que fais-tu aussi si je peux te le demander? C'est ici où je dois tester les niveaux d'amour que tu portes pour moi. Je veux savoir si c'est un amour perpétuel, spirituel ou encore c'est de l'amour agapé. Alors commençons par ici, j'aimerais que tu puisses nettoyer toute cette terre. Vois-tu le désimmeuble qui se voit à partir d'ici? Oui, c'est là que tu vas commencer. Tu prends soin de me nettoyer tous ces terrains. Après quoi, je planifie de mettre une construction très splendide. Tu crois que tu peux le faire? Parce que je suis princesse. Je suis une princesse, moi aussi. As-tu pression de passer dans toutes ces maisons où il y a toutes sortes de filles avant de venir demander ma mère en mariage? Je suis une princesse et tu connais les raisons qui t'ont poussé à venir vers moi. Comment tu t'attends que je fasse une chose pour moi? Et comment tu t'attends à ce que je pose un homme aussi paresseux, un vilain singe comme toi? Hello! Tout ce dont tu as besoin, c'est de nettoyer cet endroit sous supervision de mes gardes pendant que moi je serai en train de me reposer dans ma chambre exotique et avoir un peu de l'air. Tu l'as accepté? Toi et moi savons que, en fait, je ne peux jamais, jamais être sous le contrôle d'un homme. Je ne peux t'être la femme d'un homme. Tout homme sur cette terre ne peut s'attendre à cela à mon sujet. Allô? Bien. Je sais que tu tomberas sur quelqu'un un jour. Crois-moi. Je veux dire comment une princesse du royaume de Nehe ou Nuku peut dire quelque chose de pareil. Et tu as demandé au prince, un grand prince, de nettoyer la brousse? Cela prouve la loyauté et l'amour selon toi? Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Je ne lui ai juste demandé de nettoyer une brousse. Et si je le lui ai demandé pour tout un pays? Écoute, si quelqu'un prétend m'aimer, je me fiche de son statut ainsi que de sa classe. Je suis une fille de classe, moi aussi j'ai mon argent. Non, si tu dois m'avoir, tu dois payer un prix pour y arriver. Et si cela t'exige de nettoyer une rivière, tu dois le faire. Fiche-moi la paix. Ah, les hommes. Ça d'ailleurs, ce n'est rien comme une punition. Ah, les hommes, les hommes. Mais, attends. Comment est-ce que tu fais avec ta vie sexuelle? Je vais te dire depuis que tu vois tes périodes. Pourquoi me poses-tu des questions sur ma vie sexuelle? Je veux savoir, non, mais tu n'es plus une femme. Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Que le j'en parle, pour moi, j'ai mon homme et j'ai l'air d'être une femme. Une vraie femme d'ailleurs. Tu réclames d'avoir un homme jusqu'à avoir un nerf d'une femme qu'on ne prend pas soin d'elle. Ils sottisent. Va-t'en. C'est comme je l'ai dit avant, je ne peux pas m'humilier jusqu'au point de me solder un homme ou de devenir la femme d'un homme quelconque. J'ai mon propre véhicule. J'ai mon argent. Peu importe ta classe ou ton statut social, si tu penses réellement m'aimer, tu n'as qu'à me l'éprouver. Et c'est comme ça que tu peux m'avoir. Sinon, il n'y a qu'à l'oublier, point final. S'il te plaît. Bien, si tu veux savoir sur ma vie sexuelle. J'ai des gens que j'appelle au besoin quand j'en ai envie et me satisfais. Tu dois maintenant arrêter de t'inquiéter sur ma vie. sexuelle, en ce qui me concerne. Mais m'humilier devant un homme, c'est la chose que je ne ferai jamais toute ma vie. Voyons, chérie. D'accord, chérie. J'ai déconcris. Bien sûr que oui. Totalement bien. Et tu le devais. Quand vous terminez ce que vous faites là-bas, n'oubliez pas qu'il faut faire de l'autre côté aussi. S'il vous plaît, notre place. Nous avons besoin de l'eau. De l'eau à boire. Très bien, on va vous l'apporter. Mon prince, est-ce qu'on va aller jusque là-bas ? Ce n'est pas des trucs difficiles, oui. Est-ce qu'on doit aller jusque là-bas ? On peut dire ça. Oui, parce que c'est ma go de prince. Continue à travailler. C'est quoi cette bêtise qui se passe ici ? Mon amour, comme tu peux voir, mes hommes sont en train de faire tout le travail. Je pense très bientôt, ils vont tout finir. Tes garçons sont en train de faire le travail. Tu m'avais dit, je peux faire n'importe quoi pour toi. Une simple tasse que je t'ai demandé de réaliser. Nettoie la brousse, tu vas l'appeler tes garçons pour qu'ils le fassent pour toi. Ça veut dire que c'est donc tes garçons qui seront en train de faire le travail quand je serai à toi. Quel type d'être humain es-tu ? Tu n'es rien si ce n'est qu'un fanfaron tout fait. C'est ce que tu es. Comment peux-tu attendre que je coupe ces champs par moi-même ? Et comment t'attends-tu à ce que j'épouse un idiot comme toi ? Mais je suis un prince. Tu es un prince et tu dois endurer ta corpée. Qu'est-ce que les gens diront s'ils voient le prince faire le champ ? Réalise, tu sais ce que les gens diront s'ils me voient épouser un homme comme toi. Écoute-moi, je crois que c'est ici la jonction où je veux te laisser. La prochaine fois que je te verrai au palais, je te donnerai la leçon que tu n'oublieras jamais. S'il te plaît, la prochaine fois que tu penses épouser une princesse ou venir au palais, rassure-toi d'être prêt et assidue à tout ce qu'on te demandera de faire. Lâche. Ma princesse, ne fais pas ça. Ce n'est pas de la peur. C'est qu'elle sottise ça. Ce n'est pas la fierté. C'est une fiction royale. Fais-ce votre travail. Revenez à ce que vous faisiez, c'est bon, c'est bon. Je te l'avais dit, mais tu ne voulais pas. Maintenant, regarde. Mon frère, est-ce que tu peux m'aider en parlant avec elle ? Parle-lui pour moi, s'il te plaît. Parle-lui pour moi. Mais je te dirais, la Natacha que je connais ne te regardera plus pour une deuxième fois. Elle est vraiment difficile à gérer. Et c'est comme ça que les choses sont. Et toi aussi, tu n'as qu'à l'acheter. D'ailleurs, est-ce que tu sais au moins combien de merde elle a déjà fait ? Je t'ai conseillé comme un ami. Trouve-toi une fille décente et fédèle ta femme. Ou peut-être encore, tu peux continuer à voir toutes ces autres belles princesses qui sont dans d'autres royaumes. Prends-en une. Et fédèle ta femme afin d'avoir la paix. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a poussé à me demander ça ? Pour qui se ponte-elle ? Tu as de la chance qu'elle ne t'a pas demandé de nous tailler les toilettes. Oh oui. Ma fille. Mère. Pourquoi rejettes-tu toutes les belles opportunités qui sont offrées devant toi ? Maman, tout ce qui vous préoccupe, c'est d'aller vous voir me marier. C'est tout ce qui vous tient à cœur pour moi. Je ne te souhaite pas cela. Mais la manière dont tu traites ces hommes qui viennent vers toi comme s'ils étaient des ordures, ce n'est pas bien. Tu dois choisir ne fils qu'un. Mère, je ne sais pas pourquoi je dois considérer quelque chose que je n'aime pas. De quoi sommes-nous en train de parler ici ? De se marier à un homme, pas vrai ? Qu'est-ce que c'est toi, moi, que moi, je n'ai pas ? L'argent, de la classe ? Quoi ? S'il te plaît. C'est sérieux ? Mère, s'il te plaît, si cela ne te dérange pas, laisse-moi aller m'occuper de mes affaires et de tout ce qui m'attend. S'il te plaît. Je dois les dire à ton père. Ok, peu importe. Puis-je m'asseoir, s'il te plaît ? Si, tu le veux bien, pourquoi pas. Le prince Sugona, je présume que tu es venu dans mon bureau en titre d'un client business. Ça, c'est un bureau énorme et des rendez-vous pour des prétendants. J'espère que tu le sais bien. À quoi dois-je m'attendre à cette visite ? Princesse Natacha, s'il te plaît. Tu es en train de me chasser ? Oh, ok, ça va. Je te promets que je vais aller et je vais faire tout ce que tu me demanderas de faire. S'il te plaît, peux-tu me donner une seconde chance ? Dans mon monde, la deuxième chance n'existe pas. Peut-être que tu auras la chance de la voir dans votre royaume d'animaux. Tu dois savoir que je suis une princesse, pour l'amour du ciel. Tu es un homme et tant qu'étal, tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu dois être en mesure de projeter ton avenir. Tu ne dois pas croiser les bras et t'attendre à quelque chose que tu vas perdre après que tu l'aies connu. Est-ce que je me fais comprendre ? Je t'en supplie, désolé. Donne-moi une seconde chance. S'il te plaît, peu importe comment t'appelles, sache que tu es un loser. Tu ne peux pas entrer dans mon bureau pour commencer à me distraire et gaspiller mon temps de travail. C'est soit j'appelle la sécurité pour te foutre dehors, où je te renvoie, mais même où tu appartiens. Comment tu peux être aussi paresseux et sans occupation ? Tu ne peux venir voir une femme dans son bureau. Tu dois savoir que je suis occupée. Fais-moi plaisir de disparaître de ma présence et de fermer cette porte derrière toi, maintenant. Va-t'en ! C'est donc à ça que tu t'es réduit toi-même. Regarde-les. Les deux malheureux, soi-disant amoureux. Incroyable. Tu dois vraiment avoir un sens pour penser que tu sois des malignés. Non, non. Tu n'es pas intact. Ton cerveau ? Non, non. Ça ne tourne pas. Tu as donc abandonné ton boulot et ton salaire des 30 000 Naira. Pour cette chose, non, dis-moi, avec qui penses-tu être ? Avec Gucci ? Si tu t'es devant Gucci, est-ce que tu vas résister ? Allô ? Tu m'as tellement déçu. Après que tu as perdu ton temps aux études, tu n'es pas du tout loyal envers toi-même. Regarde-toi. Regarde tes cheveux. Tu as vraiment l'air d'être désemparée. Tu as perdu tout ton temps, ma chère. On ne sait même pas te reconnaître. C'est tellement évident. Non, ce n'est pas vrai. Incroyable. Parmi tant des garçons qui sont dans ce village, c'est donc lui que tu as choisi. Qui ose faire ça ? J'ai cru que tu avais un sens, oh mon Dieu, non. C'est ici donc ton termes unis ? De la tête aux pieds, zéro. Dans tes poches, zéro. Un compte en banque, zéro. Même ton nez en forme de zéro, tout ce qui te couvre, c'est la pauvreté. Qui peut faire ça ? Qui ose faire ça ? Euh, princesse, écoute, écoute. Je ne veux pas... Je ne veux pas que tu insultes. N'essaie jamais de m'appuyer. Non, je ne peux jamais répliquer quand je te parle. Sinon, je te donnerai la leçon que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. Assez ! As-tu perdu tes sens ? Tu n'oseras pas t'adresser à moi de cette manière. Assez ! Tu es ma cousine. Mais laisse-moi te dire que je suis vraiment déçue de toi. Franchement. Tu sais quoi ? Tu n'existes pas. Alors prends ta non-existence dans ta voiture non-existante et pars dans une direction qui n'existe pas. Et en plus, si mon état ne te plaît pas du tout, tu n'as qu'à aller te faire foutre la barre. Va faire tout ce que te semble bon, même que tu es si tu le veux. Je m'en fous de tout ça. Mais mettre à parler avec vous, c'est me réduire moi-même. Juste la manière dont vous êtes mes débours. Je crois que c'est dans cette position que vous l'avez faite. Tu ne veux même pas attendre une minute. Tu as réussi à transmettre ta pauvreté dans le ventre de ma cousine. Qu'est-ce qu'elle porte ? Je vois que tu portes le sommet de la pauvreté. La pauvreté la plus extrême de ton enfant. C'est ce que tu portes. Félicitations. S'il te plaît, allons-y. Je peux vous soulager de tous vos stress. Allons-y. Tu n'as même pas une voiture. Ça, c'est une voiture en douleur. Tu n'as pas honte de toi. Soyez humble. Insensé. Mon véhicule assez grand pour contenir votre pauvreté et celle de votre génération. N'importe quoi. Je n'importe quoi. Oh. Oh. Mon amour, j'ai vraiment envie de te jeter des liasses d'argent pour ce que tu as pu afficher aujourd'hui à la princesse Natasha. Non, elle pensait être la seule qui a la bouche. C'est ce qu'elle pensait. Tout en oubliant que je pouvais bien faire tout ce qui me semble bon aussi, princesse Natasha. Pense-t-elle que je pouvais lui dire ce que je lui avais dit? Je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle peut penser. Mais attends d'abord, juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Tu as vraiment une sale bouche. Tu as vraiment une sale bouche. Attends d'abord, comment peux-tu dire à notre seule princesse Natasha d'aller embrasser un transformateur, d'aller se guérir auprès d'un transformateur? Est-elle un poisson? Ça, c'était peu comparé à ce que j'allais vomir de ma bouche. En effet, pourquoi est-ce que la princesse Natasha dénigre énormément les hommes? Que Dieu m'en épargne! Est-elle une lesbienne? Suis-je sa co-lesbienne? Non, mais tu es son ex-secrétaire. Tu dois normalement connaître un peu plus sur elle. Je ne sais rien à propos de sa vie. Je ne t'ai qu'est sa secrétaire. Et tu me demandes si elle est lesbienne. Comment pourrais-je savoir? Bien. Oublions un peu cette princesse. Profitons maintenant de nous. Parce que, en fait, je souhaitais avoir de l'argent. J'allais célébrer ce que tu as fait aujourd'hui. Oui. Tu lui as vraiment donné une bonne leçon. Oui. En fait, laisse-moi te faire manger parce que je suis vraiment content. En fait, je suis vraiment fier de toi. Attends, je te fasse manger. Non, je vais vomir. La viande? Attends, pourquoi pas? Vas-y doucement avec ça. C'est quelle façon de masser, hein? D'accord, madame. N'essais-tu pas comment on fait le massage? Allez, masse-moi. Je suis désolé, ma princesse. Doucement, tu n'es pas en train de masser un arbre avec ces produits que tu as ramassés je ne sais où. Donne-moi les rapports que j'ai demandé d'aller prendre. C'est dans mon sac. C'est à partir de là qu'on va les lire. Tu n'es vraiment pas intelligent. Impécile. Quelle odeur! Mais pourquoi ça sent comme ça? Berk! Ok, c'est ça les rapports en question. Oui, ma princesse. Je ne fais pas du tout confiance à ces rapports. Je crois que je vais les soumettre à mon docteur pour que tu fasses passer par les tests qu'il faut. Mais en attendant, continue avec le massage et vas-y doucement. Je ne comprends pas. As-tu peur de masser mes pieds ou quoi? Et après, pourquoi tu n'as pas l'air d'avoir une bonne mine? Tu as l'air d'une personne qui n'a pas mangé pendant trois bonnes journées. As-tu mangé ce matin? Je crois qu'on doit t'apprêter un truc à manger pour que tu retrouves ton sourire. Servante! Un repas équilibré va t'aller, n'est-ce pas? Tu as l'air très étrange et je n'aime pas ça. À te voir, tu n'es pas totalement propre. Attends, peux-tu aller te laver les mains ou encore te désinfecter et revenir après? L'image de mon mari était bafouée en présence de la princesse Natacha aujourd'hui. Je pense qu'elle a aussi raison. Ce mariage est devenu très, très compliqué depuis que je suis enceinte. Le gouvernement ne paye pas le professeur. Ça fait maintenant quatre mois. Si ce n'était pas pour mes parents, j'allais vivre les pires en ces moments. Regardez-moi. Regardez-moi très, très bien. Son Neira de salaire chaque mois. Il ne me reste qu'étant cinq Neira. Ça veut dire que j'ai vraiment tout sacrifié à cause du mariage. Bonjour, ma belle cousine. Bonjour. Tu as l'air très excitée ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Devine quoi? Je ne sais le deviner. Dis-moi, c'est quoi? Oh, vas-y, devine. Je ne peux pas. Je dis oui. Tu as dit oui à quoi? Je ne te saisis pas. Oh, arrête, je dis oui à mon futur mari. Franchement. Aussi moins cher que cette bague apparaisse. Ça prouve à suffisance que l'homme à qui tu te maries n'a rien de bon à t'offrir. Que peut faire ça, ma chère? Réfléchissons un peu. Comment peux-tu accepter un tel homme imprimé? Un enseigneur ordinaire de l'état? Ton salaire est même plus gros que le sien. Comment allez-vous vivre au foyer? Je ne te comprends pas. Ce garde n'a rien. Il est fauché. Sa poche est limitée. Il n'est pas totalement un être humain. En fait, il n'est même pas encore arrivé au niveau des reptiles. Il a un homo sapiens. En ce que je sache, les hommes comme lui sont utilisés dans le sanctuaire. Quel bail? Qui penses-tu qu'il peut être réellement? Je suis tellement à-dessus de toi. Non, tu ne peux pas faire ça. Oh, arrête. On va gérer. Gérer quoi? C'est ce qu'il ne cesse de vous dire. C'est la phrase magique. Vous allez gérer, hein? Gérer? Pourquoi doit-on gérer? Dis-moi un peu. Où viendra l'argent? Tu sais, ce genre de hommes sont fauchés? En plus de cela, ils sont paresseux. Ils ne sont pas de bosseurs. Ils cherchent des femmes bosseuses pour profiter d'elles. Une fois qu'il te pose et t'aimé dans sa maison, il va espérer que les choses aillent mieux. Imagine-toi un peu dans ce cas et dis-moi, c'est ta chance qui marchera pour vous deux. Il n'est pas question de murmurer comme tu le fais. Moi, Natacha, je ne peux pas m'humilier au point d'épouser un homme qui n'a pas d'argent. Pourquoi je ferais ça? Tu as besoin d'argent pour bien éduquer tes enfants. Regarde-toi, très bientôt, tu vas perdre cette apparence et plus personne ne va te reconnaître. C'est la vérité. Je me suis enfoncée dans un trou. Regardez-moi. Je ne coule même pas la dernière fois que je viens manger les pizzas depuis que je me suis mariée. Les pizzas que je mangeais avec mon propre argent. Je les mangeais autant que je voulais. Je ne peux même plus l'acheter. C'est quel genre de vie? C'est quoi le problème? Je vais bien. Je prends juste de l'air. Que je te rejoigne alors? C'est quoi ton humeur comme ça? Qu'est-ce que c'est? Ou tu as peut-être besoin du massage? Je dis que ça va. Ça va. Tu ne veux plus que je te touche? Ok, bien présentement, ça c'est un petit rien pour ta stupide tasse que tu viens de réaliser. Je te donne cette somme. C'est pour toi. Moi, ta place, je prendrai ses conseils avec beaucoup de considération. Utilise cet argent et il va chercher un docteur qui doit t'examiner comme il faut. Et en sortant de chez lui, il reste surtout vraiment d'être en forme. Tu n'as pas l'air d'être propre au moins. Deuxièmement, tu dois aller voir un dentiste pour qu'il t'aide à fixer tes dents. C'est tellement déformé et déplacé. Ok? Et puis, avec le peu d'argent qui reste, tu peux profiter d'aller faire le shopping. Trouve-toi de belles chemises, des bons polos et un bon sac. Ne viens plus jamais chez moi comme tu es venu aujourd'hui. M'as-tu compris? D'accord, ma princesse. Je ne connais pas que tu avais procédé dents avant de venir ici. Va-t'en. Ferme la porte derrière toi. Votre majesté, la dispute concernant le sol entre nous et ses du royaume d'Agnougou reste non résolue. Nous devons tout faire pour conduire ces problèmes délicats jusqu'à sa fin. parce que si nous ne traitons pas très bien ces problèmes, cela affectera même nos enfants et même jusqu'à nos petits enfants. Alors, c'est impératif que nous fassions taire ces problèmes une fois pour toutes, votre majesté. j'en suis d'accord. Votre majesté, nous avons beaucoup parlé. Oui, c'est un fait important qui doit être résolu maintenant. Pour que nous parlions de ça une fois et c'est tout, votre majesté. Votre majesté, on a tout dit. Oui, je vous ai entendu. Nous allons consulter le dieu. C'est eux qui savent comment gérer ma fille très bien. Je crois que c'est une bonne chose. Alors, je veux convoquer une autre réunion et ce sera la dernière décision par rapport à ces problèmes et jusqu'à mon retour de Londres parce que vous savez que je dois aller pour le traitement. Bien, si vous le dites ainsi, votre majesté. Cette réunion se termine par là. Merci beaucoup les anciens. Igué. Sous-titrage Sous-titrage Ah, c'est comme ça que je vais courir avec toi Bonjour Je t'ai trouvé tellement très belle Merci Excuse ma manière s'il te plaît Je m'appelle Collins Princesse Natacha Waouh, tu es la princesse Je remercie les dieux de faire en sorte que je te croise ici Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est comme tu vois, j'étais en train de faire mon sport Oui, je vois Je le considère comme un crime De voir une princesse courir Celle comme ça Réseur pour laquelle je voulais t'accompagner Et c'est comme ça que tu fais arrêter Toute femme que tu rencontres dans la rue Qu'elle soit de bonne humeur, triste ou je ne sais quoi Je suis vraiment désolé Ce n'est pas vraiment ce que tu crois Parce que si tu veux, je peux essayer de changer ma direction Sinon, tu risquerais de rater ton vol juste à cause de moi Ça ne m'importe plus Oui, ça ne m'importe plus Qui peut faire ça ? Je vais t'accompagner, s'il te plaît C'est où ton véhicule ? Ah comme je t'avais dit que j'étais en train de faire du sport Et je ne pouvais pas marcher avec la voiture Par exemple, là que je le laissais quelque part Mais si ça te dérange pas, tu peux venir avec moi Non, il n'y a pas de souci Ça a l'air d'être une carcasse Mais non, ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Hey, maman Mère, tu m'as beaucoup manqué maman C'est depuis le matin qu'on ne s'est pas vu Salut Je suis sûre que tu vas bien Hey, frérot Regarde-le Enfin, je vous présente mon ami Collins Collins, c'est mon frère avec sa grosse tête Elle, c'est ma mère adorée Maman, mon ami Collins Collins, ne la suis pas Ah, ok Bienvenue Merci, Marelle Maman, je viens de faire le sport Je dois donc aller me rafraîchir un peu A plus tard, ok Dégage Puisque d'autres personnes ont l'air d'être frais On doit faire avec Alors, comment vas-tu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Es-tu sérieux avec l'idée d'épouser ma fille ? Oui, ma reine Je suis tellement sérieux Je ferai tout ce qu'elle voudra et que je lui fasse Juste pour la rendre heureuse Elle ne va pas regretter Alors, dis-moi Qu'est-ce que tu fais ? Quel genre de boulot fais-tu ? Oh, ça ! Je travaille dans une grande entreprise Je suis l'assistant maladieux Intéressant C'est quoi tes origines ? Je viens de Benati Tout près de l'Écosse Parfait Alors, c'est depuis quand que tu connais ma fille ? Ouais, pas si longtemps Mais C'est la femme dont mon cœur bat Ma reine Ma reine Mon cœur bat pour Votre fille La princesse Et j'aimerais faire d'elle, ma reine Intéressant S'il vous plaît, si je peux reconnaître un être humain, tu n'as pas vu la porte d'entrée. Et un peu de manière. Ne me cassez pas ma porte. Salut. Salut. Comment tu vas ? Je vais bien. Prends place. J'ai quelque chose pour toi. Sérieux ? Qu'est-ce que c'est ? Je peux le voir. Oh, wow. Ok. J'ai t'en prie. Prends place. Ça sent bon. Comment tu as su découvrir mon nom ? Bien sûr, tu es ma reine. J'aime ça. Tu es un excellent bureau ici. Natacha. Ces jeunes hommes t'aiment. Je veux que tu le prennes au sérieux. Sois-en rassurée. Je le prends au sérieux juste comme je prends au sérieux les affaires de mon père. Peux-tu permettre à ton frère d'être à la tête de l'entreprise de ton père ? Jamais, maman. C'est impossible. C'est juste pour ça que tu m'as blessé dehors, maman. Vraiment. Je ne peux pas. Tout ce que mon frère a de bon, c'est son bloc de tête. Il n'a aucune expérience. Il n'est pas assez assidu pour faire fonctionner cette compagnie, maman. Si, tu dois le savoir. Je ne peux lui laisser gérer les affaires de mon père. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ça à ma charge. C'est comme ça que ça va être. Point final. Tu dois arrêter de traiter les hommes comme de moins que rien. Comment peux-tu me dire que tu imposes un quelconque travail aux hommes juste pour retester l'amour qu'ils ont pour toi ? Allez, maman. Arrête ça, s'il te plaît. Allez. Qu'est-ce que tu racontes ? La dernière fois que je vérifie, papa m'a dit que qu'il t'avait laissé en charge pour la première fois de cette compagnie. Mais après, tout était presque en faillite. Tu ne peux te comparer à moi. Vonté divine. Non. Ah, maman, avant que je n'accepte la proposition d'un quelconque homme, il doit passer par ce test, par tous ses examens. Il faut qu'il nettoie un pays, il doit le faire. Il doit me le prouver avant de m'avoir comme sa femme. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, tu as vraiment perdu la tête. Ok, d'accord. Alors, si j'avais traité ton père ainsi, crois-tu qu'on allait se marier ? Écoute, personne n'est parfait. Tu dois apprendre cela et vivre avec. Mère, je ne suis pas tout le monde. Je suis moi. Et je ne peux pas me décevoir moi-même pour plaire aux gens, non. Non, non. Tu comprends, maman ? Ils doivent se parfaire à l'image de Dieu. Ils doivent travailler sur eux-mêmes. Et ça, c'est le seul problème que j'ai maintenant avec tous ces hommes qui ont grandi avec la mentalité africaine. Juste parce que tu t'es réveillé un bon matin et tu t'es retrouvé dans la richesse et tu as fini tes études à l'université d'Oxford, ma belle, tu ne peux pas démunier les hommes. Ma belle, tu dois arrêter avec ton idée de la perfection de la richesse dans ces pays. Non. Je suis très fière de t'entendre parler d'Oxford. C'est la seule chose qu'ils ne sauront, même si on mettait toutes leurs postérités ensemble, ils ne sauront prendre en charge ces frais académiques. Papa n'a pas gaspillé son argent, je n'ai pas perdu mon temps. Je m'assume. Aussi longtemps que cela me concerne, si un homme veut vraiment m'épouser, il doit accepter de passer par ses durs labeurs, mes punitions et tout ce qu'il va faire. S'il ne peut pas le faire, il n'a qu'à rentrer dans son village pour se trouver. Je ne sais une villageoise. À moment de l'heure où nous allons, cette conversation devient ennuyante. Je préfère rentrer à la maison et m'occuper de choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que tu me racontes. Natacha ! Merci. Mais d'où lui viennent ses idées ? Qui est en train de les dérouter comme ça ? Oh, fils. Je peux voir que tu es sincère. Tu aimes réellement ma fille, Natacha. Et tu veux faire d'elle ta femme. Mais j'aimerais que tu sois prêt à toutes sortes de choses qu'elle va t'infliger. Très bien. Merci. Je suis prêt. Encore une chose. Elle ne fait confiance qu'à lui-même. Je te souhaite le meilleur. Merci, ma reine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Venez, venez, venez voir. Venez voir. Les merveilles ne finiront jamais. Donc, elle a obligé à cet homme de commencer à nettoyer des voitures dans ses palais. Je ne comprends pas. Ma chère, je ne sais pas ce que la princesse cherche. Eh oui, pouvez-vous imaginer ? Elle veut d'un mari loyal. Un mari loyal, mon oeil. Cette femme est terrible. Comment peut-elle demander à un homme de nettoyer ? Celle-ci, c'est le problème avec toi. Regarde comme maintenant. Tu es vraiment accrochée. Accrochée à cela. Je ne suis pas accrochée. Je ne peux pas épouser une telle femme. Regarde-moi celle-ci. C'est comme si elle aussi une personne. Allez, ok. C'est bon, arrêtez. Je ne sais pas encore ce monde se transforme. Il est devenu l'horreur de la femme. Je ne suis pas avec moi, attention. Je ne suis pas avec moi, attention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ça aussi les derniers l'eau oui je suis au salon avec ma mère au cas où tu finissais tu tu m'appelles bien sûr je vais te les faire savoir ok d'accord d'ailleurs j'allais oublier j'ai mis des sous vêtements dans les draps qu'ils sont te concentrer au milieu pendant que tu seras en train de les laver dans les draps merci tu veux dire que le gars dont tu m'avais parlé collins est en train de tout faire pour conquérir autant bien sûr que oui même si cela lui demanderait de laver les boxeurs ou les sous vêtements de ma mère et mon père il le ferait genre tout ce que tu lui demandes de faire certainement qu'est ce que tu racontes il va certainement s'élasser encore chemin là c'est sûr à princesse pourquoi non pourquoi non c'est pas normal c'est vraiment mauvais excuse moi qu'est ce que tu racontes alors explique toi n'est ce pas qu'il serait bon pour lui d'épouser une secrétaire ordinaire ou une autre fille qu'il est venu à chercher la princesse il est obligé de passer par mon test et c'est comme je l'ai dit avant s'il faut qu'il lave le boxeur de mon père il doit le faire au fait j'ai pitié de lui j'ai vraiment pitié de lui franchement bien ça n'arrivera pas en tout cas je suis désolé aucun homme ne passera autrement test oui ma chérie c'est incroyable je peux dire tout ce que tu fais mon amour mon amour mais pourquoi fais tu tout ça non mais pourquoi fais tu ça qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que je vais faire je peux même pas mon enfant normalement quel genre de vie est ce mon amour mais je t'avais demandé d'être patient avec moi une fois que je récupère mon salaire je vais te le donner un mais c'est tout ce que tu dis il est de cela deux mois passés c'est tout ce que tu ne fais que dire pour combien de temps d'où j'encore te patiente regarde moi je n'ai même pas le moyen pour acheter ma crème ni le savon rien du tout je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises c'est ça avec ce travail au gouvernement et cherche un autre est ce que ce travail paye pour combien de temps mon amour s'il te plaît calme toi vas-y doucement avec moi s'il te plaît tu sais quoi et c'est juste de m'accorder ce week-end je ferai quelque chose je vais essayer de faire quelque chose combien de fois vas-tu me dire ça tous les jours d'ici jusqu'au week-end d'ici jusqu'au week-end c'est fatigué j'en ai marre de cette vie et d'ailleurs je ne comprends rien de ce qui se passe oui toujours gouvernement gouvernement pour combien de temps pardon et mon dieu et je suis troublé où je suis sérieusement troublé 1 1 maman c'est si fou et totalement inacceptable mon fils d'assuré chasse tous les hommes qui viennent vers elle mais tu vois c'est lui-ci je lui ai dit d'être têtu et ne pas laisser tomber qu'il fasse tout ce qu'elle lui démonte natasha je me demande qui peut bien être celui qui la nourrit avec ses mauvaises idées l'autre jour elle avait demandé à mon ami le prince ou gonnes dessarcler une portion des terres juste pour prouver son amour envers elle qui peut faire ça honnêtement parlant mon fils elle finira par redescendre sur terre mais ma prière est celle ci que cela ne puisse pas arriver tard je l'espère aussi parce que je ne veux plus du tout parler de ce problème c'est bon allo chéri mais tu sais que tu dois pas rester à l'étranger pendant un long moment fais-le savoir que tu es un roi non chéri tu ne peux pas je sais à propos de ta santé tu dois aussi savoir que je suis inquiète chéri rester au roi au muni pendant un an c'est beaucoup ok tu sais quoi s'il te plaît je leur dirai oui je leur informerai mais je t'en prie reviens vite après et le check-up d'accord tu nous manques aussi merci bye oh 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 vous êtes en train de dire que sa majesté est à l'ordre oui c'est exactement ce qu'il m'a dit au téléphone il peut tout de même changer c'est vraiment sérieux si sérieux que ne pouvons pas attendre pour beaucoup de temps pourquoi dites vous ça parce que nous avons déjà cette dispute de terre à le résoudre vous êtes vous sourd d'oreille ou c'est la langue française qui vous fait défaut j'ai besoin de le comprendre la santé de mon père est plus importante que tout ce que vous mettez sur la table comme sujet à parler je ne sais pas pourquoi vous dites cela mais nous voulons parler de quelque chose qui est toujours en suspens allons nous laisser la princesse continuer de nous parler ainsi est-elle maintenant la reine toi og veille sur ta bouche un vieux fou regarde toi tais toi maman s'il te plait il faut bien te regarder tu crois venir jusqu'ici et se remettre en incontentement puisque j'ai viré ton fils avec ses chapeaux rouges d'étain à quand remonte le temps tu vas changer ses colliers sur ton cou qui sont déjà déguerper du palais natasha natasha il faut se permettre de venir jusqu'ici avec l'attitude de quelqu'un qui veut venger la cause de son fils non sache que je virerai toute ta lignée si j'en ai l'opportunité pourquoi pas tu n'importe quoi le sinon c'est la meilleure réponse je m'en vais le vieux singe tu n'es bonne à rien regarde la manière avec laquelle il est habillé une malchance ambulante natasha quoi quoi peux-tu arrêter s'il te plait arrêtez quoi vous savez quoi je mets point à cette réunion arrêtez de me regarder avec vos gros et comme de vieux sorciers du village allez-vous-en oh tu n'as pas besoin de nous rappeler votre souveraineté en laisser déjà mais s'il te plait arrange ta manière de parler aux anciens as-tu fini de parler ah oh mon dieu j'attendais à ce que tu parles j'attendais que tu ouvre ces trous que tu appelles bouche tu as les kilos d'ouvrir cette grande bouche pour parler les néophobes des ono les plus bornés on doit trouver une grande bière ou encore une brique pour le mettre dans ta poche sinon une fois que les vents soufflent du risque d'être emporté de la surface de la terre il me regarde avec son chapeau démodé quel est ces ono qui peut porter des chaussures sans chaussettes c'est la montre combien tu es responsable et combien ton cerveau ne tourne pas bien est-ce que j'ai même une notion d'habillement non dis moi quand est-ce que tu allais au salon pour te faire coiffer et avoir une apparence d'un vrai ou non à quand tu as eu le temps d'être broté natasha ti exagère ferme ta bouche ferme ta bouche comment oski mais ferme ou après que tu ailles passer à la table tu as fait une sieste qu'il faut tu risques d'avoir magos on te permet pas les anciens allons-y et laissons cette foutue princesse diriger la communauté sans nous regarde la manière avec laquelle vous marchez vous n'avez même pas d'équilibre cependant vous osez vous faire appeler des ono amenez moi une brique vite je mets dans sa poche on doit l'aider à faire un bon équilibre le cerveau en dépêchez vous des ono sont en train de compoter contre ton père et tu es en train de m'appeler natasha pourquoi tu es aussi lâche quel genre de prince es-tu ai pitié de toi ce sont eux qui ont besoin des miséritoires de dieu ils ont besoin de l'information de dieu quelle sottise mais qu'est-ce qui te prend juste natasha qu'est-ce qui ne va pas avec qui n'essais-tu pas qu'ils sont censés être les anciens de ce royaume et même toi j'ai cru que tu aurais assez appris regarde toi te voilà habillé d'un habit blanc qui laisse voir tout ton corps sans pour autant mettre un sous-vêtement tu peux aller te trouver une salle d'exposition corporelle nous n'en avons pas besoin ici au palais chut natasha quoi n'essaye pas de prendre mon calme comme une faiblesse je te préviens vraiment ne me pousse pas à gaspiller mon énergie sur un homme comme toi des bêtises j'avais jamais vu une princesse pragmatique comme la princesse natasha elle a aussi une langue des utères jésus elle a vraiment les kilos d'insulter tout le monde imaginez comment elle insulte les anciens elle a considéré mes maso kéké comme un néophobe hey il a qualifié léonore de néophobe en tout cas elle n'a aucun respect pour qui que ce soit c'est pourquoi elle est les hommes mais son frère le prince est une différente personne une tête très froide s'il vous plaît tu dois aller j'avais des choses à faire dans la cuisine je pars merci beaucoup mais qu'est ce que j'ai fait ici et bien je t'amène ici parce que je veux que tu achètes ceci pour moi parce que ça c'est la morgue n'est-ce pas ? oui c'est une morgue tu sais j'étais en train de me dire moi-même puisque Collins même qu'il veut m'épouser pourquoi pas lui laisser la chance de de gérer le business de la famille royale je souhaite que tu travailles à la morgue en tant que intendant et je crois que ça ne va pas poser un problème c'est un plaisir que tu aies un travail comme celui-ci mais je pense que c'est compliqué parce que je m'imagine pas travailler à la morgue tu veux que je laisse mon beau travail pour venir travailler ici à la morgue pourquoi ne peux-tu pas travailler dans une morgue ? vas-y bébé c'est lucratif tu feras beaucoup d'argent avec ça ne le vois juste pas comme tout le monde le voit et dire que c'est une morgue tout ce que tu seras en train de faire c'est de prendre soin du corps prendre soin de chaque partie du cadavre faire les embaumements et tout ce qui va avec c'est évident que tu ne veux pas de moi princesse j'ai fait tout ce qui est de mon possible pour plaire à la princesse j'ai lavé ta voiture, j'ai lavé tes habits, j'ai lavé tout ce que tu voulais mais tu veux encore que je vienne travailler sur la morgue comment est-ce que je peux travailler ici princesse ? je ne peux pas vraiment ? bien je crois qu'il est temps pour toi de rentrer dans ton village natal pour aller te marier à une guénon ou je ne sais quoi à ce niveau je ne peux épouser un homme comme toi puisque tu n'es pas assez ouvert au business dis moi qu'est-ce que je serais en train de faire avec un homme comme toi moi c'est stupide aller en enfer avec toi non je ne crois pas avoir besoin d'aller en enfer stupide puisque tu as réussi à te trouver un verre d'antis solaire comme un patient atteint de la conjonctivite avec cet uniforme de corbeau comme le pot policier de l'Indonésie tu penses venir m'épouser ? va épouser la guénon de ton village domestique regarde le bâtard misérable un idiot tout fait quoi ? oui je ne pouvais pas le faire Marelle je ne pouvais pas faire une chose pareille c'est vraiment incroyable elle veut que tu ailles travailler à la morgue ? exactement Marelle elle a dit elle veut que je travaille à la morgue sans doute sérieux ? oui je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça je ne sais pas ça c'est ce qu'on appelle la folie à un niveau très élevé oui Marelle je n'arrivais pas à y croire je ne pensais pas qu'elle pouvait dire un tout pareil ma très chère fille s'il te plaît je veux que tu saches que le mariage n'est pas seulement que des roses parfois on ne prend pas toujours ce qu'on veut dans le mariage le mariage peut te faire regretter ton existence et cela te fera sentir si mal jusqu'au point où tu vas commencer même à regretter et pourquoi je me suis mis dans tout ça parfois tu commenceras à croire que tu es dans une cage que tu commenceras à te demander toi-même j'étais une idiote et à un moment aussi cela commenceras à te rendre tellement excité que tu l'aurais souhaité pour toujours quels qu'ils soient les moments que tu vis tu deviens expérimenté ma fille et je veux que tu sois patiente ok sois patiente avec ton mari ok je sais que les choses deviennent difficiles à un moment et je sais aussi que les choses vont s'arranger bientôt pour ton mari alors ma fille sois patiente ok à ce qui me concerne je veux que tu saches toujours que je serai là pour toi est-ce que tu me comprends ? tu peux toujours compter sur moi pour n'importe quelle chose je te soutiendrai toujours avec le paix que j'ai hein ma fille maman tu es toujours là pour moi tu es une mère extraordinaire tu sais toujours prendre soin de moi c'est mon devoir tu es toujours là pour moi je ne sais pas ce que je vais devenir sans toi maman tu es un parmi des millions oh merci d'être toujours là pour moi tu es un envoyé de Dieu pour moi et j'apprécie toujours tout ce que tu fais pour moi oh merci oh je promets que je ne te décèverai jamais oh je les confirme mais tu risques de me faire pleurer oh écoute ma chère tu es mon unique fille tu es tout ce que j'ai mon seul espoir tu es ma fille si je ne te soutiens pas qui le fera si je ne m'inquiète pas pour toi pour qui je le ferai s'il te plait je ne veux pas que tu penses trop à propos de quelque chose ne te dérange pas pour quelque chose tu vois tous qui sont contre toi hein tous ceux qui se moquent et qui continuent à se moquer ils vont revenir pour célébrer avec toi tous ceux qui se moquent de toi regarde le tu verras Dieu va te surprendre tu m'as écouté lui c'est mon bébé merci maman ne t'inquiète pas très bientôt tout va s'arranger au moins amen mon frère ce que la princesse a fait à nos fils c'est comme cette voiture dont le palmier c'est mon bébé hein mon frère en tout cas je sais pas quoi dire princesse natacha est maintenant le grand des grands dans cette maison ni le prince ni la reine arrive à l'arrêter ouais est ce que tu peux imaginer mon frère je souhaite que nos enfants fassent aussi leur chemin pour les dégager de cette place ah si tu le dis en parlant de ça un peu comment va ton fils et ménique oh je lui ai donné une somme d'argent pour qu'il aille en ville pour qu'il puisse travailler durement et j'espère que tu le ferais également pourquoi pas il pourrait euh mon frère mais je suis toujours inquiet 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 pourquoi pour notre frère non le roi comment peut-il quitter le palais pour aller dans un pays voisin et y rester toute une année il est parti pour les traitements médicaux as-tu oublié qu'il est diabétique ça lui a vraiment dérangé cette maladie hmmm je crois que tu as raison ha si tu le dis dans ce cas je crois bien que c'est vrai ce qu'il nous reste à faire et d'attendre son retour oh d'accord oui qu'on l'attende seulement oui c'est quoi cet acte insensé ? qu'est-ce que veut dire ces bêtises ? admettons que nous étions entrés en condition qu'est-ce que tu ferais ? es-tu malade ? princesse natacha pourquoi tu as voulu que je fasse tout ce que je fais pour toi ? pourquoi ? hmmm je vois c'est pourquoi tu veux me barrer la route expressement au nom de peu d'efforts que tu as fait qui te fait croire que tu y est arrivé n'est-ce pas ? c'est donc pour avoir l'explication de ma réaction après tout ce que tu as fait pour moi c'est ça non ? très bien laisse moi te le faire comprendre tu as lavé mes sous-vêtements et tous mes habits puisque tu voulais que je sois à toi ceci simple que ça même si tu avais accepté de travailler à la morgue sois-en sûr que j'allais te rajouter encore d'autres tâches à réaliser lesquelles tu abandonnerais en court chemin et ne jamais m'avoir bien princesse tu viens de me dire que tu as voulu que je lave ta voiture et tes habits oui je l'ai accepté parce que je pensais que la princesse de ses royaumes serait une bonne personne mais je ne savais pas que tu es une sorte de méchante fille une fille idiote que je ne peux jamais laver ses habits parce que je sais tu es juste une simple folle oui tu l'as bien lavé oui c'était très bien fait je l'ai lavé bien tu as fait du bon boulot parce que je pensais qu'on peut avoir un bon cœur dans l'état humain non c'est maintenant que je comprends que tu es un vrai fou comment tu pouvais laver toutes ces choses après hello un vaut rien maintenant princesse je vais te faire comprendre quelque chose tu as croisé la mauvaise personne tu sais quoi enlève moi cette caracasse devant mon véhicule la prochaine fois que tu oses me faire ce sale jeu rassure toi d'avoir assez d'argent sur toi pour aller faire fixer mon véhicule l'imbécile va en enfer princesse la dernière fois qu'on se croisera ça sera une journée que tu n'oublieras jamais hé toi bondi merci 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 C'est pour te montrer le terrain Où je vais établir mon projet Aussi pour te faire savoir Que je t'ai choisi Comme superviseur de ce projet Je n'arrive pas à comprendre Donc tu veux que je supervise ce terrain Je n'ai pas fait tout ce chemin Mais c'est gentiment de devenir un laboureur Ou de rejoindre l'équipe des laboureurs Tu dois bien me comprendre Tu n'importe quoi Attends un peu tu vois là Qui a fait ça ? Quelle est cette personne qui ose venir bloquer ma route ? Mais comment sont les gens dans ce pays ? C'est qui cet idiot qui ose faire ça ? Est-ce que je peux voir le visage de ces bâtards ? Désolé, désolé, désolé C'est donc toi l'idiot en question ? Le bâtard pathétique qui a le courage de venir bloquer ma route et mettre son véhicule devant le mien ? Es-tu fou ? As-tu perdu tes sens ? C'est pas toi la princesse ? Tu es vraiment une ignore, malade que tu es Tu vas m'énerver Tu vas m'énerver Es-tu malade ? Enlève ton véhicule devant le mien Regardez-le avec des habits noirs blancs Comme un adepte d'une cabale N'est-tu pas que je suis votre princesse ? Disparais de ma vue T'es vraiment un dieu avec une apparence d'un spiritualiste Je vais te gifler Es-tu fou ? Un sensé Regarde sa taille comme un baoba Là après du roco Est-ce qu'encore avec ces documents ? Tu n'importe quoi ? Entrez, s'il te plaît Toi ? Toi ? Par quel mystique es-tu arrivé dans mon bureau ? Je crois que tu ne m'as pas suivi ou encore tu ne m'as pas espionné C'est quoi cette histoire ? Donc, tu es celle avec qui je vais faire des affaires ? Ah non, non, non Je ne peux pas investir mon propriété Des millions de naïras Avec une directrice d'entreprise comme toi Excuse-moi Désolé monsieur Chief Chief Pardon Je vais vous prendre place s'il vous plaît Non Je ne ferai pas les affaires avec toi Je vous prie pardon Écoutez Je sais que j'étais arrogante Mais Je suis désolée Ça ce n'est pas de ma nature J'étais juste de mauvaise humeur Je vous prie de me faire confiance On peut faire ce business Oublions le passé Il faut que les hommes aient un peu sur l'avenir S'il vous plaît La princesse supplie Laissez-moi juste dire que vous êtes dans un bon bureau et au bon moment S'il vous plaît Chief Obina Prenez place Je vous prie pardon Dis-moi que ce n'est pas vrai princesse Bien sûr que je le fais J'ai vu ses dossiers moi-même J'ai vu ses documents Je suis toujours confuse Tu sais C'est si petit Sur le point de laisser la gestion de son argent En notre société Il s'agissait de 16 milliards Millards Naira C'est beaucoup d'argent Tu sais Quoi ? Cet homme ? Oui Il a dit qu'il avait mon adresse Je suis très confuse Je n'en reviens juste pas Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Pour dire vrai je ne sais pas pour l'instant Mais déjà il n'est pas d'accord avec notre comptable Non mais Tu l'as juste blessé partir comme ça ? Chose que je n'ai pas souhaité J'ai manqué de saisir une grande opportunité pour ma compagnie Imagine la compagnie de mon père soit en possession de cette somme importante Avec toutes ces données Je ne laisserai pas cette fortune me passer comme ça J'ai besoin de cet argent 16 milliards d'Naira Ça ce n'est pas du tout une opportunité à manquer J'ai besoin de cet argent et j'ai aussi besoin de ces gars Tu en as vraiment besoin Ce qu'il nous reste à faire c'est juste de prier qu'il revienne Nous devons vraiment prier Oui Prions qu'il revienne Il doit nous rappeler Oh Mon amour Tu es ici ? Ah bonjour Robin Oui bonjour Comment s'est passée ta nuit ? Bien Tu t'es vêtue comme si tu sortais Où vas-tu ? Je viens de recevoir un appel urgent Du gouvernement local Alors je dois partir maintenant Un appel urgent ? Ouais J'espère qu'il n'y a pas de problème Non il n'y a aucun problème J'étais déposé de Ménaira Et lorsque je refini avec le gouvernement Je passerai au marché Pour trouver d'autres petits trucs Oh bim Tu es devenue romantique ce jour Vais-tu dire que je ne suis pas romantique ou quoi ? Hein mon amour ? Ok Ok Oh bim Ah ah Il t'a donc payé ? Non non il n'a pas encore payé J'ai pris les relais dans d'autres classes Dans mon école Tu sais non je t'avais parlé de mes autres étudiants là Ils me payent très bien Le peu d'argent qu'ils me payent ici C'est ce que je fais avec ces derniers Hein ? Merci Mais tu sais quoi ? Ne t'inquiète pas Très bientôt Tout ira mieux en tout cas Je le sais Je le sais Merci pour la crème et la soupe que tu as préparé pour moi Arrête non Est-ce parce que nous n'avons pas d'argent ? Je sais faire de bonnes choses Je sais le faire en tout cas Je le sais Je le sais Mon amour Mon amour tu t'inquiètes trop Arrête de te tracasser pour rien Calme toi Je vais manger à mon retour Tu en es sûre ? Ne travaille pas surtout de trop Je t'aime Prends bien soin de toi Merci Ne travaille pas trop Fends soin de toi Franchement tu es vraiment amusant Voyons pensez ce monde Je dois parler Bien sûr Bien sûr Bienvenue mon fils Merci ma reine Merci Alors comme tu l'as dit Tu veux notre soutien ? Oui mon prince J'ai l'intention de devenir gouverneur Oh Tu sais Hey Mère Comment tu vas ? Désolée de Toi encore ? Désolée pardonne-moi Elle est ma soeur Ma soeur jumelle justement Oui Vraiment ? Hey Ravi de te revoir ici Ah vraiment ? Vous vous connaissez tous les deux ? Oui Oui On s'est prôné à peine Pas plus Comment vas-tu princesse ? Je vais bien Et toi ? Ça va Désolée Mère je t'ai venu te dire un truc Puisque vous êtes en réunion Je crois que je vais revenir après Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à mon sujet ? Arrête de te presser princesse Natacha Tu dois être calme Montée divine est pitié Je dois Gosse Le jeune homme qui était venu au palais Il était venu demander pour qu'on le soutienne Ce jeune homme va devenir le gouverneur de cet état Je vois Bontée divine Tu l'as déjà rencontré ? Oui mère Ce jeune homme était venu dans mon bureau pour une proposition de business Et ? Il a dit qu'il avait besoin des compagnies qui sont beaucoup plus crédibles Où il peut confier la gestion de sa fortune N'as-tu pas fait ça ? Car c'est toi qui es le directeur général C'est toi qui gère tout Alors pourquoi nous parles-tu de tout ça ? Tu sais je veux juste prétendre que tu ne l'as pas mentionné en premier lieu Natacha C'est toi qui es le directeur général Alors pourquoi j'utilise de cette manière ? Excuse-moi Excuse-moi As-tu perdu tes chances ? Tu ferais mettre des V sur ta bouche Maman je suis en train de parler d'un truc important Avant que celui-ci vienne m'ammerde avec ces conneries L'homme dont il est question ici nage dans les milliards de Naira Tout ce dont nous avons besoin c'est de nous saisir de lui Il a beaucoup d'argent Vraiment ? Oui Il ne cherche qu'où investir et c'est tout Natacha tu as fait virer nos cousins Tu n'as jamais demandé mon opinion ou celle de notre père Et c'est quoi ça alors ? En tout cas je ne veux pas parler de tout ça Tu sais quoi faire à propos de ça En tout cas occupe-toi de ça Tu n'as pas le droit de parler des affaires de la compagnie Regarde son accoutrement Toujours démodé Du n'importe quoi Maman c'est comme je disais C'est toi-moi beaucoup d'argent Crois-moi tout ce que nous avons à faire c'est de l'appeler pour Que nous puissions nous saisir de ces milliards de Naira Et qu'il possède pour des investissements Natacha Ah oui mais Tu sais bien que je ne connais rien à propos de l'administration et du management Vraiment ? Ne compte pas sur moi Pourquoi vous vous râlez tous sur moi ? Ne serez-vous pas aussi bénéficiaire de cet argent ? Hum ? Du n'importe quoi Ne me chargez pas de vos frustrations Tu veux dire que c'est un politicien ? Et qu'il veut devenir le gouverneur de cet état ? Ah oui c'est ce qu'il est Euh en fait comment y arriver ? Comment faire pour les conquérir de nouveau ? J'ai besoin de signer ces documents sur ma table tu le sais J'ai besoin de ces contrats Je ne sais quoi faire franchement Ok ok Ecoute On doit jouer les jets de politicien Qu'est-ce que tu insinues ? Il veut nos papiers du travail n'est-ce pas ? Hum hum Et maintenant comme étant une princesse tu dois te voir avec l'air lideur Si il ne te donne pas le contrat on ne votera pas pour lui Je ne sais pas si tout ce que je dis a un sens mais j'essaie juste de donner une petite idée Je comprends ce que tu essaies de dire ça donne quand même un sens Mais étant politicien tu sais qu'ils ont toujours eu la possibilité d'acheter le vôtre Et s'il arrivait à acheter le vôtre comment on fait ? Je ne sais pas C'est là même le problème Mais nous devons d'abord commencer par là C'est juste quelque chose qui m'est venu dans le cerveau Essayez de le gérer comme ça Hum hum C'est mieux Ma princesse Le nombre total de jeunes de notre communauté se fait 1000 1020 Waouh Ça c'est bien C'est énorme Mais nous avons 500 qui ne sont pas ici avec nous Et où s'est réparti le reste ? A l'étranger A l'étranger ? Oui ma princesse Et dis-moi comment faire pour nous mettre en contact avec ces jeunes qui sont sur place ? On fait quoi ? Ma princesse Il n'écoute que le leader des jeunes qui est maintenant marié Et c'est qui le leader des jeunes ? Isona ma princesse ? Isona ? Oui ma princesse Oui ma princesse Ma princesse il a un problème ? Non pas du tout je me demande juste comment il peut être le leader des jeunes En fait nous n'avons pas encore organisé des élections il y a deux mois depuis qu'il s'est marié Sans c'est même temps qu'il est en train de lider pour le leadership du gouvernement ? Oui ma princesse Je vois Qu'en est-il de son vice ? Oui ma princesse Est-ce que je peux le voir ? Qui est-il ? Emenike Vatruza Bonté divine Est-ce que tu peux le mettre ensemble ? J'aurais bien voulu mais je suis désolé ma princesse je ne suis qu'un secrétaire financier Donc ils ne vont pas me coûter je ne vais pas briser là le protocole Ce n'est pas du tout possible Ma princesse y est-il autre chose ? Non pas du tout Jamais je ne le ferai jamais D'abord tu m'as insulté et maintenant c'est toi qui veux mon aide Aujourd'hui tu sauras c'est qui l'homme le plus poussant de ses palais Mais tu fermes ces trous que tu appelles Bush Toi chien ragé Et parle-moi de ces sottises Et tu es en train de plaisanter Ça ce n'est pas du tout pour moi C'est pour l'accompagner tu le sais Très bien vas-y fais-le et n'essaye pas de m'impliquer en tout cas Tu as gagné le coeur de papa Tu lui as fait comprendre que tu es la seule personne qui peut tout gérer dans cette entreprise Et maintenant tu veux qu'il essaie de penser différemment ? Oh non Tu es très très intelligente Tu es brillante juste comme papa le dit S'il te plaît Vas-y fais-le et ne m'implique pas dans ça Tu n'as pas besoin d'un homme Mère s'il te plaît Est-ce que tu peux parler à ton garçon ? Fais-le comprendre que c'est pour l'intérêt de toute la famille Ce n'est pas pour mon intérêt toute seule à ce niveau Maman s'il te plaît Pourquoi elle ne m'a-t-elle pas t'appelé ? N'appelle pas mon nom Maman Elle a viré sa secrétaire Puis elle m'a niqué Elle les a virés de l'entreprise à cause de ses propres besoins Oui Elle avait fait ça Maintenant elle veut que je rassemble tout le jeune de ce royaume Pour faire quoi ? De ne pas voter pour Obina Jusqu'à ce qu'elle va signer pour sa proposition Jamais Je ne vais pas faire ça Bien sûr tu sais que le jeune ne voudra pas t'entendre Ils n'aimeront pas t'écouter à cause de ta méchanceté Comment oses-tu ? Arrêtez ! Es-tu fou ? Es-tu malade ? Regardez-moi cet idiot de prince Non ce n'est plus jamais me parler ainsi Je suis ta grande soeur Je suis venu au monde avant toi Fais gaffe Pour que tu te prends ? Natacha tu m'as giflé Mais je le ferai encore Natacha Malade Pathétique que tu es Insensé C'est bien Tu peux d'ailleurs mettre à terre ce palais Je ne veux pas Réunir tout le jeune de ce village Je ne veux pas le faire maman Je ne veux pas réunir le jeune Fixe-toi avec cet gifle Tu l'as ajusté ton cerveau Natacha Tu dois t'écalmer Tu vois à présent de quand on t'est parlé Ce qui se ressemble s'assemble Comporte-toi bien avec tout le monde Tu refusais Mère s'il te plaît De quelle personne es-tu en train de parler ? Ils sont de cette communauté ? Ils sont tous fous Ils sont fous Nous parlons de la compagnie des papas Ça doit être remonté Pourquoi tout le monde n'essaie pas de me comprendre ? Tu es bien traité tout le monde Tu refusais d'écouter Mère s'il te plaît Je crois que tout le monde en sait parler Un problème particulier avec moi Oui Donc C'est maintenant que tu as su Le chemin qui mène vers ma maison Tu t'es enfin décidé De bannir ton orgueil Tu m'as demandé de mobiliser la jeunesse Mais pourquoi ? Et je l'ai hâte de ton assistant personnel Après tout ce que tu as fait à ma fille Ta cousine Mamma Mia Oncle Je ne suis pas ton oncle Je suis le Ono Ono où ? Présent S'il vous plaît Pouvez-vous venir au palais pour parler avec mon jimeau ? Impossible Moi Je suis le Ono où de notre grand royaume Je ne partirai jamais de ma maison Pour ce palais Jusqu'à ce que mon frère Sa Majesté Soit de retour Je ne le ferai pas Pourquoi tu es autant têtu ? Fais-moi comprendre Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec toi ? Qui peut donner autant d'attention à un chaperon comme toi ? Qui ose faire ça ? Continue Pourquoi tu veux faire la tête comme une mouche qui finit sur la tombe ? C'est parce que je me suis humilé pour venir jusqu'ici Pour échanger avec toi ? Ne sais-tu pas que c'était pour changer ta vie Et que tu arrêtes d'apparaître comme un lépreux qui est au dernier stade Et qui est prêt à mourir ? Ça sent derrière le pupu partout ici Tu n'importe quoi Vous pensez être plus intelligent que tout le monde ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé le faire de vous-même ? Et vous pensez être plus grand que tout le monde ? N'importe quoi Hey ! Maman Ne me dis pas ça Es-tu sérieuse ? Je suis sérieuse Je t'ai dit ce qui est vrai Tu aurais dû être là pour voir la façon dont ton père l'a mis hors de cette parcelle Mais tu sais Cette fille est vraiment très honteux Tu sais au lieu même de le supplier Elle s'est tenu là en train de crier et faire ces petits gestes là devant ton père Maman Hey ! Je crois en papa Je sais de quoi il dit Il a donné ce qu'elle voulait C'était piquant Hey Dieu ! Maman attends Attends Pourquoi cherche-t-elle la ruine ? Je veux dire Pourquoi cherche-t-elle la ruine de cette communauté ? Mais est-ce que Est-ce que je sais quelque chose ? Je ne sais rien Parce qu'on n'a jamais voulu l'attention de ton père ou quelqu'un d'autre Alors c'était juste comme ça Ha ! Ha ! Ha ! Maman ! Maman ! Maintenant que mon mari veut être élu président de cette communauté Maman je l'attends He heee ! Il y a vers moi avec ses tout petits pieds maman Elle verra Fais-moi confiance maman Je vais me rassurer et je l'apprendrai comment respecter les gens Tu l'as dit Je la prendrai Je vais prendre de trucs, beaucoup de mélanges Et je vais les jeter sur son visage Maman, apparemment tu ne crois pas Je ne sais pas de quoi je suis capable Sérieusement Je sais, je te connais, je te connais depuis ton enfance Ah mais tiens, tiens, je l'attends Vas-y doucement, à cause de ton état Je ne veux pas qu'elle te fasse quelque chose Pour que je perde mon petit enfant Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas Elle ne va pas du tout comprendre Cette fille mérite d'être traitée De la même manière dont elle traite le genre Ceci est comme un rêve pour moi Elle est si méchante C'est vraiment comme un rêve pour moi Je m'aimerais te dire d'en finir avec elle Mais je vois d'abord ton état C'est sucré C'est très bon Mon amour Tu vois pourquoi je te dis toujours Sois toujours gentil avec tes gens Parce que tu ne sais pas c'est lui qui va t'aider demain Princesse Natacha Aveu insulté mes beaux-parents Là-bas au palais Et tu as même insulté toi Il m'a aussi insulté Princesse Natacha A insulté tout le village Des insultes graves Je prie qu'elle vienne vers moi Et permets-moi d'utiliser ma bouche Pour lui étaler toute sa vie Je vais lui étaler toute sa vie En tout cas Tu dois te calmer Kelvin, Kelvin, je vais lui parler Non seulement toi Il y a beaucoup de gens qui l'attendent Même moi je l'attends Et si je la vois Je vais prendre le couteau Et je vais couper ses petites jambes Juste parce que tu avais accepté De m'épouser moi Peux-tu imaginer ? Elle t'a viré de ton lieu de travail Ok Mon chéri Oublie cette princesse Elle n'est pas importante Comment Comment c'est passé où tu étais à l'île ? Aucune nouvelle Quelque chose de bon arrive Calme-toi d'abord Quelque chose de bon ? Les bonnes nouvelles sont en chemin Mais tu sais je n'aime pas les suspens Je n'aime pas ça Dis-moi simplement ce qui s'est passé Je veux savoir Donne d'abord naissance Calme-toi Je ne peux pas me calmer Fille-moi C'est ce que tu m'as dit au sujet de princesse Natacha Mais fais énormément rire Je ne peux pas attendre de la voir ici Attends laisse-moi Je vais la finir ici Nous l'attendons tous Princesse de notre époque Princesse Natacha Natacha Où en sommes-nous avec ce sujet ? Est-ce que nous évoluons ? Oui on évolue Quoi ? Tu dois être pragmatique Natacha Je sais que tu ne vas jamais Jamais l'admettre Que ça ne marche pas Comme tu le souhaites Alors dis-moi Où est-ce que tu en es ? Je veux dire Est-ce que les jeunes Se sont mis d'accord Avec ce que tu les avais dit ? Ça a été Mais comment tu peux en être sûre ? C'est parce que je fais Tout à mon possible Quand le temps viendra Ils vont accepter Ou soit encore Ils vont l'oublier C'est pour toujours C'est aussi simple que ça Hum Ok hum Et alors ton frère jumeau ? Seigneur des anges Qu'est-ce que mon jumeau A à faire Dis-moi Dans cette affaire Mais il est supposé Apparaître sur la photo Natacha Non Il n'est pas supposé S'afficher en premier lieu Je crois qu'on doit Parler d'autre chose Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Édiquée Elle t'a demandé De venir me voir Donc la princesse T'a envoyé de venir me voir au vrai Attends d'abord Comme quoi ? Izuna N'êtes-vous plus l'aider des jeunes ? Elle veut votre aide Édiquée Je suis fortement dessus de toi Comment ? Je devrais réunir les jeunes Va maintenant dire à la princesse Que personne Ne va réunir les jeunes Que moi Izuna je ne veux réunir aucun jeune Et dis-lui aussi que Je reste les leaders de jeunes Dans ce royaume d'Anyougou Dans ces clans Chinozo Oh ! La princesse t'a envoyé chez moi Oui monsieur Pour quelles raisons je peux demander ? Euh... Euh... Vous savez bon Par rapport à tous au village Nous savons tous que Personne n'a le pouvoir que vous avez Et avec votre pouvoir Vous pouvez mobiliser la jeunesse Pour qu'elle puisse s'y adresser Oui monsieur Je sais maintenant que Mon fils Et toi Vous êtes amis Vous avez vraiment raison monsieur Nous sommes amis Oui monsieur Euh... Est-ce que Tu sais que Mon fils Et la princesse Sont des cousins ? Je suis au courant de ça monsieur À 100% monsieur Oui monsieur Cela veut dire Que tu sais Comment la princesse Avait chassé Mon fils Dans l'entreprise de son père Sans aucune raison valable Euh... 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 Monsieur Je... Je... Je ne suis qu'un simple messager Un simple messager monsieur Messager de la princesse Pas pas un messager de la princesse Juste de venir vous passer ce message Euh... C'est... D'accord Pardonne mes manières ok Désolé Désolé Laisse-moi t'offrir le colère Pour bien continuer avec la cousine Mais j'ai okké Je savais que vous Vous êtes vraiment hospitalier C'est vraiment J'ai changé de votre part monsieur Euh... 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 Rappel ici Tu es venu me livrer les messages Idiot Quel courage Oh... Un fou messager Un vaut rien Pourquoi tu as fouille ? Tu devrais rester là Je te ré Maman je ne vais pas travailler avec Natacha Je ne vais pas faire ce qu'elle dit Réalises-tu que je... Je suis un prince Le prince héritier au trône de ses royaumes Mon fils Elle a besoin de toi dans cette entreprise Tu ne peux pas abandonner l'entreprise de ton père Juste parce que tu as une soeur rude Oh non maman Tu n'arrives pas à comprendre Bien sûr que Natacha peut très bien prendre soin de cette entreprise Et ça sans monnaie dans tout cas J'en ai marre Tu dois rencontrer ses génomes Je pense que c'est un natif de ses royaumes S'il accepte de confier ses contrats à notre entreprise Cela veut dire que l'entreprise va en tirer profit Et à la fin Toutes les louanges seront dédiées à Natacha Comme d'habitude En parlant d'ailleurs Pourquoi elle se promène à travers ses royaumes Pour essayer de réunir tous les jeunes que nous avons dans notre royaume Pourquoi ? Pour être en tête du gouvernement pas vrai Je le crois bien Ok Et si on arrive à convaincre nos jeunes Pour qui voter Pour qui ne pas voter Crois-moi Natacha n'aura pas d'autre choix Que celui de danser à notre rythme Je ne comprends toujours pas Maman Qu'est-ce qui est aussi difficile pour toi de comprendre C'est aussi simple que ça Il n'aura pas d'autre choix Que celui d'accepter ma proposition C'est ça la carte à jouer Je sais que vous êtes là Si vous êtes de la famille royale de ce royaume Et j'ai aussi rencontré des gens honorables de ce royaume Et je sais que j'aurai beaucoup de voix Des jeunes de ce village Si vous de la famille royale Vous convoquez les gens pour ça Mais je ne comprends pas exactement Sommes-nous dans une sorte de Donne et tu prends Chef Obina Nous parlons de business ici Obina Je suis au courant que l'entreprise de notre père T'a fait une proposition Oui Ou pour gérer mes propriétés Alors Nous te parlerons certainement plus tard Concernant cette proposition Moi ça me va Écoute moi Je ne te permettrais pas de venir ici pour ruiner les choses Ou gâcher le plan pour moi C'est quoi ton problème ? C'est ton maîtresse occupé Venir ici pour lui c'est tout un temps planifié Et pourquoi tu ne lui parlerais pas de notre accord ? Nous n'avons jamais été d'accord avec ça Ça a été ton propre plan Pas avec moi Ni moi mère Peut-être avec père Et d'ailleurs Comment est-ce que Obina peut se réveiller d'un bon matin ? Chief Obina Peu importe comment il se fait appeler Peut s'élever d'un bon matin Et nous dire qu'il veut devenir gouverneur Sans avoir au vérifiant préalable Pour connaître sa fortune Oui Pourquoi peux-tu s'intéresser à notre entreprise ? Écoute ce que tu dis Est-ce que je peux être raisonnable même pour une fois ? Quand tu ouvres ta bourse On croit que tu vas dire des choses qui Sont un peu fondées Pourtant ce sont des bêtises Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Sommes-nous pour cette famille ou non mère ? Bien Mais nous devons d'abord mener des enquêtes Je ne m'emballe pas dans ces plans politiques Je sais juste de voir ce qui est bien pour notre entreprise Merde tu sais quoi ? J'ai mes points à ces sujets Du n'importe quoi